Allez voir Fil en Chaux en Abitibi. Ah oui, ben oui, parce que j'ai eu l'ambition d'aller en Abitibi le 8 novembre, 9 novembre, 10 novembre, à Val-d'Or, Rouen et Amos. Comme, j'adore l'Abitibi, j'aime vraiment l'Abitibi. Tu n'en parles jamais. On fait des épisodes de 2h45, à 3 semaines, tu ne parles jamais de l'Abitibi. Tu parles par contre du Nil au Galapadus, où à Mamnie, il y a une reine qui est allée là. Ben oui, mais je ne sais pas, moi, genre... Tu parles souvent de la Pologne qu'à l'Abitibi. Et la Pologne qu'à l'Abitibi, c'est pas mal pareil. Non, ce n'est pas vrai du tout. D'abord, Jean-Luc Godard n'est jamais allé en Abitibi. Ah non, à Pologne, je veux dire. C'est Godard qui est allé en Abitibi. C'est pas Godard, c'est... C'est Godard qui est allé en Abitibi. C'est le gars qui chante aussi, là. Le gars qui chante, veux-tu être plus précis? C'est Gainsbourg. C'est Gainsbourg qui est allé au festival. C'est Gainsbourg qui est allé au festival. Au lieu d'aller à Cannes, il est allé au festival de cinéma de Rwanda. Parfait. Tu vois? Fait que les grands esprits vont en Abitibi. Moi, j'aspire à être ces gens-là. 8, 9, 10 en Abitibi, novembre. Si tu fais comme Gainsbourg, faut que tu boives le jour. Faut que je fume, pis que peut-être que j'ai... Faut que tu dises à Whitney Houston à la télé que tu vas à fourrer. Non, non. J'ai l'impression que je développe une histoire d'amour avec Brigitte Bardot, ce qui n'est pas totalement impossible. Mais moi, lui, c'est Brigitte Primetime. Moi, c'est Brigitte aujourd'hui que j'ai plus de chance. Tu vois, pour dire, c'est pas bon, là, ce qui se passe. Les femmes, quand vous vieillissez, ça l'excite plus. J'ai jamais dit ça. Viens te dire ça! J'ai jamais dit ça! Exactement ça! Non, j'ai dit... T'as dit Brigitte Primetime. Brigitte Primetime en 68, ben, je suis désolé, mais c'est un fait. Brigitte en 68, j'ai zéro chance avec elle. Non, t'es pas né. Même si je suis né, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai plus de chance avec Brigitte. Je sais pas pourquoi, c'est l'instinct qui parle. Allez le voir en Abitibi. Savez-vous qu'est-ce que mon instinct m'a dit? Loup, trois... Ben, va en Abitibi trois soirs. Et j'aimerais jouer devant des sales combles, en fait. Mon instinct, c'était loup des esclaves. Non. Ça a aucun rapport. Pourquoi t'as dit ça? Je sais pas. Je suis en promotion en ce moment, je suis sur mon meilleur jour. Meilleur. Puis, vraiment pas à cause de toi. Mais, t'sais que les gens, ils sont inquiets. Quels gens? Les gens. Quels gens? Les gens qui m'aiment. À part ça, c'est de même que tu manipules le monde. Il y a des gens qui disent ça. Qui? Des gens, là. Les gens qui m'aiment. Des gens, là. Parce que j'aimerais ça jouer en Abitibi devant des gens qui ont le goût de me voir. Puis, le meilleur argument que je peux dire pour venir me voir, c'est... Non, il n'y aura pas de lettre J. Par contre, je pense pas jouer pendant aucun match des Huskies ou des Forers. Fait que je peux peut-être remplacer le nightlife de Val-d'Or et de Rouen l'instant d'un soir. Et ça me ferait vraiment plaisir d'offrir un lieu de rassemblement, de bienveillance au sein de la communauté abitibienne parce que j'adore l'Abitibi, je le répète. Et ça me ferait très plaisir de repasser. Mais là, il faut que le premier passage soit réussi. Et je vous implore, je vous demande si vous voulez bien venir. Et il y a plein de places encore partout. Mais je me concentre surtout sur l'Abitibi parce que ça me stresse. Sais-tu comment je me sens? Je me sens comme quand il fallait que j'aille demander à quelqu'un « Viens-tu au bal de graduation avec moi? » Puis t'as l'ami à côté qui fait tout pour que ça marche pas. C'est comme ça que je me sens en ce moment. Puis avec le recul, le bal de graduation, tu te rends compte que ça n'a pas rapport. Le bal de graduation, ça a été fondamental dans ma vie. C'est là que j'ai appris la peine d'amour pour la première fois. Bon, mais génial. Fait que là, son spectacle, c'est la même chose. Il va avoir une peine d'amour pendant une heure et 45. qui va me traumatiser la vie. Wow! Fait qu'il ne dépend plus que de vous de me rendre heureux. Regarde-moi. Pas de pression. Moi, j'ai pas de billet à vendre, c'est pour ça que je suis de bonne mère. Là-dessus, je rappelle, son pénis est gigantique. Ah non, Thomas! On l'avait, là. On l'avait, là. On l'avait, là. Arrête de texter ta blonde. On a un invité. Oui, je sais, mais c'est pas moi qui manque le plus de respect en ce moment. OK, bon, on va introduire notre invité. Christophe Dupéry. C'est Maurice Hilaran, que j'aime beaucoup. C'est quoi le problème? Thomas, check comment t'es habillé. J'ai une chemise. J'ai une chemise. J'ai une chemise. Non, que t'es une chemise. Prends, c'est une Oscar McKinnon. Deuxièmement... Personne n'a compris. Personne n'a compris. En vrai, pilote d'F1. Ben oui, ce qui est pas faux, mais... Après, c'est toujours le gars qui, après 60 tours, le char lâche. Non, 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 non. Les Finlandais, ils sont vraiment bons en F1. Ils sont fiables. Mais là, toi, là, comment t'es habillé, là, c'est... C'est ça que j'ai dit. On dirait que t'es le gérant d'un fast-food qui s'est dit « C'est vendredi, on va mettre des jeans. » Ça marche. Ça marche pas. C'est atrocement. Les jeans, vous avez dit une table. Non, non, c'est... Premièrement, grave erreur, deux tons bleus. Oui. Ça, c'est... Il y a une table. Non, non, mais ça, c'est... Oui, mais tu marches dans la vie, là. Oui, oui, c'est ça. Comme t'es pas tout le temps avec une table. Deux tables de beerpots. Ben, c'est ça. Tu te caches pas constamment avec un tonneau, là, tu sais, je veux dire... Oui, c'est pour le podcast. Ben oui, mais... C'est ça pour être intéressant. Oui, mais regarde, regarde, tu peux pas mettre deux bleus comme ça. Parce que ça aurait pu être bleu clair, bleu foncé, à la limite. Mais là, c'est comme s'il s'interférait. OK, mais ton... Tu t'habilles plus de même. Pantalon beige, ça aurait marché. Pantalon beige, mais pas avec ce bleu-là. Parce que ça, c'est un bleu qui était comme un bleu semi-royal. Il était pas cette couleur. Là, c'est bleu. Là, c'est bleu. Là, c'est bleu, genre, c'est comme ça. 137e... Hé, tout le monde, faites jamais d'efforts. Si vous faites des efforts, on vous détruit. Non, c'est pas ça la question. Fais un effort. Non, fais un effort, mais fais-le intelligemment. Mais là, non. Non, pis sais-tu qu'est-ce que tous les gens à Silicon Valley, tous les grands créateurs d'empires financiers disent? Quand t'es pas compétent dans quelque chose, entoure-toi des gens compétents. Chose que tu fais pas avec les vêtements. T'es entouré de gens qui veulent t'aider. Pis toi, tu continues à t'entêter, comme une mule, à dire, non, moi, je sais comment ça marche. J'ai jamais dit que j'ai commencé à marcher. C'est une intervention, là. J'ai juste mis une chemise. J'ai juste mis une chemise. Oui, mais t'as mis une chemise, mais tu l'as mal fait. À quoi elle est mal? T'as mis ça avec des jeans bleus. Mais il y a une table. On la voit. Mais moi, je le vois quand même. Mais regarde-nous pas mes fesses. Je regarde pas tes fesses. Tantôt, quand je suis rentré... T'as fait, hein? T'as fait. Je voulais pas... J'ai fait le saut, pis moi, la première question... Tu vois, il a fait le saut. La première question, je me suis posé, c'est... Il a fait le saut. C'est, ça va-tu? T'sais, mettons, y a-tu quelque chose? Oui, parce que t'as l'air comme d'un gars qui essaie d'être chic à des funérailles, mais il est plus en train d'insulter le cadavre. Ça fait, ça fait... On choisit notre jeudi pour aller au bâton rouge. C'est un peu ça. T'es en couple, genre, t'sais. T'es à deux secondes d'avoir le cellulaire à la ceinture. Oui, 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 oui. T'as l'air de ce gars-là. T'as l'air de ce gars-là. Oui, oui. OK. T'sais, tu manges trop épicé dans un restaurant, mais t'aimes pas vraiment ça. Tu comprends ce qu'elle veut dire ces personnes-là? T'sais, t'es... Une vraie affaire. T'as l'air d'un monsieur qui est en couple avec les madames qui sont comme... Quand ils mangent au bâton rouge, parce que t'as plus une piscine. Oh, mais ces femmes-là, ils les prennent. Ces femmes-là sont cochantes. Peut-être, mais t'es pas marié avec... Stéphanie n'est pas comme ça, pas que je sache. Elle déteste, là. Elle est vraiment de même. Un, elle vient de Vimon, fait que ça, ça enlève plein de crédibilité. Mais elle va au bâton rouge, elle vient de Laval. C'est un peu leur mec. Voilà. Voilà. Fait que c'est ça, j'ai... Oui, mais t'es pas obligé d'embrasser ça. T'es pas obligé. J'ai une relation au froid avec ma blonde. C'est bien parfait comme ça. Fait que là, je mets... Bye, je t'ai pas d'accord. Je mets quoi comme pantalon? Des shorts de basket. Ouais! Non, ça, c'est la... Ouais! Avec une ceinture. Non, non, non. T'sais que le gars qui a mis ça au concert de Clara Luciani l'an passé, j'y en veux encore. OK. Il n'y a personne tout courant dans ce gars-là. C'est pas un gars célèbre, le gars au concert. Je suis allé au concert comme de la chanteuse de la décennie. OK. Qui a comme de la dignité, de la classe, de l'élégance. Qui a tout ce que j'essaie d'incarner. Puis t'as un gars qui a un T-shirt gris avec des shorts de basket à son concert. Mais t'sais, tu sais pas s'il est arrivé. Il était peut-être habillé comme toi. Il est allé Supramen. Ah, c'est tout sur lui. Tu vas pas au Supramen s'il y a un danger. Non, je suis d'accord. Tu vas pas là où tu y vas après. Qu'est-ce qui mettent ta journée parfaite, c'est de aller voir comment elle s'appelle. Clara, là. Premièrement, mais son autre famille. Luciani. Comme le concessionnaire à Cura. Exact. Ouais, c'est à 40. Ils vendent des Alfa Romeo avec des bananes de 100 000. Yeah, exact. Mais admettons, t'sais, quand tu vas voir un concert, t'aimes ça, t'sais, te faire une journée parfaite, je vais aller manger là. Lui, il avait le goût d'une soupe faux. Ouais, il se l'est renversée. Mais la table, t'sais, la pâte, c'est repart dans le jus, ah, puis là, ça tombe sur lui. Bon, ce que je te dis, 100 % d'accord. Mais si tu le sais, parce que, t'sais, c'est ta journée de règle, fait que tu connais le restaurant où tu vas, t'as pas improvisé ça, prévois le fait que la table, elle va être peut-être shaky. OK, mais peut-être que la s'ajout est arrêtée. Non, 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 non. Moi, je te dis, moi, je suis obsessionnel comme ça, là. Ouais, ça, je le sais, mais admettons, le commun des mortels. T'sais, tu te laisses pas impressionner par un resto que tu connais pas une manée. Ben oui, évidemment. Mais je vais pas voir un concert important après. Ça existe pas un concert important. Ça existe, ça existe, ça existe. Le dernier concert de Freddie Mercury est important d'après moi. On savait pas. On savait pas. On savait, on savait, on savait. Il y avait les joues creuses, il y avait les joues creuses. Ouais, ouais, t'sais, il y avait-tu mangé sa lait? T'sais, on sait pas. Ouais, peut-être, c'est un bon point. Peut-être que... Ouais, peut-être... On savait pas. C'est juste ça. C'est pas le filage. Il est peut-être mordant d'une bière au rin. Ouais, on sait pas. Ouais, on sait pas. Mais c'est tellement pour vrai. Prochaine fois que tu mets quelque chose avec... Prends une chemise blanche. Blanche? Ouais, non, blanc, c'est bon. Avec des jeans, c'est beau. Avec n'importe quel pantalon, des chemises blanches, ça marche. Ouais. Fait que, à part des jeans, qu'est-ce que je peux porter? Puis en plus, ça va dans ton idéologie. Fait que tout va être correct. Génial. Qu'est-ce que tu veux dire? Le vachisme. Ah, OK. Parce que Thomas, il a... J'ai peur... Il a peur des autres. J'ai peur des autres. Il dit souvent deux phrases. J'ai peur, puis on est trop. Puis... On est trop aussi. On est trop. J'ai ça, mâcher son talon, il y a trop de langue. OK. Trop de langue. Fait qu'il y a trop de jeans, tu penses, selon toi. Ouais. Puis comme il lit les éditoriaux dans un certain journal, il a remarqué comment ils sont habillés, puis il a fait mon luxe. Ouais, ouais. Fait que... Est-ce que le journal, les deux mots dans le journal riment? Pas nécessairement. Ah, bien, il n'y a pas la ville de la ville dans le... Ah, oui! Non, non, pas nécessairement. Non, 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 non. Moi, je suis en bon terme avec ce journal-là dont tu parles. Fait que moi, je ne parle pas nécessairement de ce journal. Ah, oui, t'es en bon terme. OK, j'aurais cru qu'à part le cahier des sports... Non. Sophie Durocher capote, lui. Oui, Sophie Durocher a dit, en ayant vu mon spectacle, que j'étais le Mathieu Bocq côté de l'humour. C'est dégueulasse, je sais. C'est un compliment. Oui. Ben, non, mais en fait, venant d'elle, c'est un compliment. Comme, elle, elle, elle place Mathieu Bocq côté. Tu sais, j'ai compris. OK, ouais. Elle respecte énormément. Oui, c'est ça, tu sais, tu comprends. Fait qu'après ça... Oui, oui. Tu sais, Mathieu... Fait qu'il est content de se faire appeler le Mathieu Bocq côté de l'humour. Absolument. Ben, excuse-moi, c'est qui le sex-symbole selon toi? Mathieu Bocq côté. Bon, et qui ne s'habille jamais en chemise bleue avec des estides jeans? Je vais exprès. Ah, je ne sais pas. Non, Mathieu Bocq. Je ne sais pas. Non, il a fait la couverture du Dandy Magazine. Dandy, OK. Et il dit que l'élégance est une résistance. OK. OK, fait que c'est un poète, là. Oui, oui. Mathieu, je suis dans ce dilemme-là parce qu'à la première de Phil Roy, Sophie était là et elle a tweeté que j'étais excellent. Bon, c'est parfait. Quand j'ai su le tweet, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Ben, tu ne fais rien. Non, mais tu sais. Non, mais je repostais. Je n'ai pas reposté, lui, parce qu'il manquait de batterie. Ah! Oui, non, mais honnêtement, ben, je ne sais pas. Toi, tu l'as tweeté, maintenant? Je ne retweet jamais personne. Tu es tatoué au-dessus de tes fesses. Je ne retweet même pas deux princes. Surtout pas deux princes. Tu ne partages rien, tu. Je partage rarement quelque chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a comme un côté qui me rend très mal à l'aise sur les réseaux sociaux à faire « Hey, checké, qu'est-ce que j'ai fait? » Il y a comme un côté… Oui, c'est malaisant. Montrer mon dessin. Oui! Les gens, ils s'abonnent à toi pour savoir ce que tu fais. C'est malaisant. Quand tu leur dis ce que tu fais, c'est terrible. Non, mais c'est parce que quand tu étais petit, tu n'es pas arrivé avec ton dessin et ta mère t'a dit la pire cochonnerie que je n'ai jamais vue. Non, parce qu'elle était morte. Ah, ben, c'est sûr que… Ben, tu vois, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. C'est vrai. C'est vrai. Parce que ça manque que c'était en vie à ne t'aurait pas laissé. Elle n'aurait pas laissé quand j'arrivais avec des dessins, moi, c'était comme… Oui, oui. Il fallait qu'il y ait une valeur. Oui, je comprends. Ça fesse. Elle dessine bien avec ta mère. Elle dessine-tu bien? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'elle analyse, surtout. Hein? Ben, maman, elle est historienne de l'art, autrement dit, capable d'analyser un tableau. Autrement dit, moi, dans ma tête d'enfant, j'étais comme… Oh, il faut que je sois comme ce que je vois dans les musées. Oui, oui. J'échouais 100 % du temps. Fait que là, genre, je n'osais pas y montrer parce que j'étais comme… Oh non, elle va dire que c'est de la cochonnerie puis genre, je ne suis pas digne de tout. C'est fou pareil. Moi, l'effort que j'ai mis de faire un poisson en macaroni pas cuit et que mes parents étaient full… Il était-tu content? Ben oui, tu sais. Il était-tu beau? Non. Est-ce qu'il était pareil? Il gardait les bricolages? Ben, il gardait jusqu'à temps qu'ils font le ménage trois jours dessus. Mais il y a de quoi… Ah, trois jours seulement de l'espérance de vie? Mes parents, c'est du monde extrêmement propre. Tu sais, admettons, quand tu as des beaux électros puis la maison est entretenue puis tu as un dessin, tu sais, tu as comme un… Oui, mais c'est la vie, tu sais, c'est… Oui, mais tu sais, quand tu as des invités, c'est pas ça que tu veux… Tu sais, mes parents sortaient mes trophées de hockey. Ah, toi, tu es un joueur émérite de hockey. Ben, émérite. Ben, tes trophées, tu t'es rendu à quel niveau? Collégial. Wow. Donc, quoi, junior 3 à peu près? Riche, oui, ça ressemble. Ah, oui? Oui, oui. Tu étais à quelle position? Défenseur. Oh, shit! OK. On peut-tu tout de suite parler des parents? T'as-tu vécu des parents fous? Ah, oui? Tabarnak. C'est… Moi, je pense qu'il y a une gros… Il y a une corrélation directe entre ce qui se passe dans le hockey et les parents. Tu sais, c'est… Même si ce qui s'est passé, c'est des… Ben, pas des adultes, mais des plus vieux, mais c'est comme… Ils sont tellement idolâtrés, les joueurs, par leurs parents qu'ils ne se font jamais dire non. Fait que tu sais que… Même genre Pee-wee-C? Pee-wee… Moi, je n'ai jamais coaché Pee-wee-C. OK. J'ai coaché Pee-wee-3. Ah, toi, tu étais dans le triple-lettre. Le top of the chain. OK, oui, top shelf. OK, oui, oui. Mais, oui, il y avait un père, à un moment donné, qui avait eu une altercation avec un autre père de l'autre équipe dans les estrades qui était un… Puis, il avait utilisé le mot, le N-word avec ce père-là. Licaragouis. Oui, exactement. Et puis, là, on perdait. On perdait. Fait que le match est terminé. Puis, après, le père, comme deux jours après, moi, ma règle avec les parents, c'était on ne se parle jamais après le match. Il faut laisser passer 24 heures pour que la steam descende. Mais quand même, que cette règle-là, ça veut dire quelque chose. Oui, parce que ça arrivait souvent. Puis là… Les parents qui viennent t'engueuler, genre là, tabarnak, pourquoi tu n'as pas fait de jouer sur le power play? Oui, exactement. Genre, moi, la pire affaire… Un cauchemar. Je vais revenir sur l'histoire qui est la pire que j'ai eue en 5 ans, mais souvent, je me faisais dire, moi, ce qui me brisait le cœur, des parents qui venaient me voir puis me disaient, fais-les pas jouer avec lui, il est pourri. Eh, voyons donc, on est… Tu sais, ils vont équiper… Ils ont quel âge, les jeunes hommes? 11-12. Ah, 6-boires, mais… Excuse-moi, le repêchage est dans 6 ans. Fait que… Non, non, mais c'est sérieux tout de suite. Il ne faut pas que tu perdes de l'air. L'altercation arrive, et là, deux jours après, on a une pratique le mardi à Brownsburg, Chatham. Yeah! Je ne sais pas si c'est où. Je ne sais pas si c'est en Outaouais ou Chris. C'est à Brownsburg. C'est à Brownsburg. On salue tout le monde de là-bas. C'est une dimension parallèle. Oui, c'est une province. C'est Brownsburg. Mais moi, j'ai salu, j'aime tout le monde au Québec. Ouais, ouais, à Brownsburg. C'est vrai. D'ailleurs, je vais être sûrement en spectacle bien fait à Brownsburg. Tu fais des billets à vendre, puis soudainement, il aime le monde. Mais quand il n'y a pas de billets à vendre, il aïe tout le monde. C'est pas vrai. Ils n'ont pas de classe. C'est pas vrai. J'aime pas toi qu'il n'y a pas de classe, mais c'est tout. Mais tu sais, à Brownsburg, fais pas le saut. Ça va être habillé de même. Ouais, ouais, ouais. J'ai aucun problème. J'ai un problème quand j'essaie de sensibiliser quelqu'un depuis des années. Tu m'as jamais sensibilisé. Je vais au Simons avec toi pour t'habiller. Il y a eu de la prévention, mettons. Ben oui. OK. Il peut pas dire que genre, là, soudainement, je m'implique. Je m'implique. Dès que tu m'appelles, je m'implique. C'est vrai. Bon. Tu m'as pas appelé. Non. C'est le matin. Je m'as pas... Aïe, allô. Ben, je préfère ça que j'entre d'avoir un whole car. Whole car. Whole car. Parce que j'ai mis une petite chemise. En plus, t'as des cernes. Non, 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 non. Parce que je l'ai pas lavé. Je l'ai mis plusieurs fois. J'ai mis mon look cette semaine. Fait que je l'ai... Je me sens pas bien. Je sais pas comment te dire. Whole car. Whole car. Ben, je me sens comme, tu sais, comme dans l'avion, là, quand il y a une odeur. Ben ouais. C'est comme ça que je me sens, mais visuellement. Ben, moi, j'irais pas jusqu'à là, Thomas. Je trouve, tu sais, je trouve que l'effort était là. Tu pensais que je m'étais séparé avec ma blonde? Non, non. Est-ce que je t'étais vraiment mal à pied? Non, je... Ouais, mais tu sais, c'était plus comme un... Tu sais, c'était pas un appel à l'aide, mais c'était comme, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est le premier moment où tu te dis, je vais être alerte. Ouais, ouais. Voir s'il y a un appel bientôt. Ouais. C'est comme, tu sais, quelqu'un qui sort, admettons, d'une thérapie fermée, tu sais, d'alcool, puis dis, ah, je vais aller dîner à la cage. T'es comme, t'es correct. T'es ça. C'est exactement ce que je te dis. Je te l'ai, je te l'ai, je te l'ai. Manger le tous pour un, tu sais, l'art classique, ou tu sais... C'est quoi ça? L'amalgame des produits de choix, tu sais, de la cage. Le tous pour un, c'est toutes leurs entrées. C'est toutes leurs entrées dans une... Brille. Je ne réquente pas beaucoup, j'avoue, les lieux, mais... Depuis que c'est le chef sexy qui a remis le menu à la carte, là... Ils sont tous sexy, les chefs. Ouais, ouais. Non, mais lui, c'est le sexy. Ouais, lui, c'est... Il est sexy, pas plus il est sexy. Ouais. Non, non, il a fait un livre... Un calendrier, quasiment. Ouais, non, mais ça s'appelait vraiment Cuisiner sexy. Ouais. Puis c'est lui, genre, avec des photos. Lui comme ça. Ouais. Il coupe des oignons en vernis d'eau. Je ne sais pas, mais c'était comme... Je pense que le concept du livre, c'était comme pour des dates, si tu veux cuisiner sexy pour des dates. J'aime ça. Mais moi, ma question pour vous est, genre, mettons, est-ce que vous cuisinez pour des dates ou, genre, c'est plus, vous allez dans les restos? Moi, je... Ah non, moi, je vais dans les restos. À chaque fois que je cuisine, ma fille pleure. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Comment ça? Elle pleure. Mais c'est peut-être que ses goûts ne sont pas développés encore. Non, non, elle peut manger plein d'affaires. À la garderie, elle mange plein de repas. Oui, c'est vrai. Au restaurant, elle mange plein de trucs. Avec les autres, elle mange plein de trucs comme moi. Je cuisine, elle pleure. Mais il y a un standard dans la garderie, je pense qu'il faut descendre. Admettons, la bouffe, si c'est trop bon, ce n'est pas la vraie vie. C'est pas faux, ça. Tu sais, genre, basmati, canne de thon, moutarde, baseball, Poulet au beurre. Non, mais tu y vas. T'as 4 ans, là. Non, mais tu pourrines. C'est vrai qu'on pourrait être juste, tu sais, comme l'espèce de nutrition hyper calculée que tu mélanges genre des protéines puis des calories puis pang, t'as comme juste, on s'en fout du goût. Fait que t'arrives à la maison, t'aimes plus tes parents. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vécu ça avec le macaroni au fromage. OK. On mangeait du macaroni Kraft Dinner, mais c'est sans nom. Mais pas chez vous, ça. Non, non, chez ma gardienne. Oui, c'est ça. Puis là, écoute, mardi, vendredi, jour de fête, il y avait des saucisses à dog. Hum, de neuf. Oui, mais comme pendant au moins pour vrai 6 ans, j'ai mangé ça. Je t'ai dit, aujourd'hui, je peux pas manger de Kraft Dinner. Ça m'écoeure à ce jour. T'es plus capable. Je suis plus capable. OK. Même du mac and cheese normal, c'est comme, il y a une méfiance. Mais on dirait que ça marche pas avec ton casting, tu sais. Non. Ça fait très… Mac and cheese, ça fait belle et la bœuf. Toi, tu irais pas là. J'aime tellement la belle et la bœuf. Tu dois aimer leur publicité, en plus. Oui, les gens d'atomique. Des fois, j'ai honte. Je fais comme, j'aime vos burgers. Des fois, pourquoi? On fait tirer un jean. C'est bon dans la gueule. C'est bon dans la gueule. Si une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. À ce point-là, je veux juste manger un burger comme les mères. Oui, c'est ça. Tu utilises le signe d'anarchie pour un double Big Mac. C'est spécial. C'est pas mon frère. Moi, j'approuve tout. Tu te calmes un peu. Comme j'ai débié avant, je capote sur la belle et la bœuf. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'anecdote de Nicaragua? Je raconterais après ça quand Phil Roy m'a payé mon premier repas à vie. OK. J'avais jamais payé un repas avant? Non, Phil, il m'a payé mon repas la première fois que je suis allé chez la belle et la bœuf parce qu'il y avait une table avec des filles un peu douche et des gars douche. Tu sais, du monde que tu sens que si tu vas jaser à une fille, les gars, vont être prémonestibles et Phil avait le goût de voir la réaction de moi habillée comme ça avec des douches et j'ai été voir la fille puis j'ai été la cruiser. Dans le fond, c'était ça un peu. Puis ma… Fait que t'es capable. Ma pick-up line, c'était c'est-tu toi qui a organisé… Ma pick-up line, c'était c'est-tu toi qui a organisé les lancards à Carignan? Puis là… Ben non. C'était ta pick-up line. Oui. As-tu marché? As-tu une fellation? Non, mais ça a fait en sorte que… Non, c'est pas moi. Excuse-moi, tu t'appelles pas Vanesse, non? Ah, fuck, je suis désolé, désolé, c'est la première fois que je viens ici. C'est ça ton icebreaker? C'est nul! C'est nul! C'est nul! Chris, j'y ai parlé pendant dix minutes puis le gars, honnêtement, il voulait me péter la hière. Tu te fais ça pour le gars? C'est super étrange. Oui, oui, c'était hyper homodirigé. C'était comme… Il y avait zéro intérêt pour la fille, je voulais juste… Écœurir le gars. Écœurir le gars, je voulais juste gaslighter le gars. Peut-être que ça l'a fait chier parce que lui, il avait un intérêt vers la fille puis il sait que… J'avais du charisme. Non, mais l'encœur carignant, c'était faux. C'était vrai en plus, l'histoire de l'encœur carignant. C'était comme… C'est passé ça à la télé? Pas encore. OK. Fait que… Non, non, non. Puis j'ai eu mon repas gratuit, je remercie. T'étais-tu en soute de la Belle et la Belle ? Ben oui. Magnifique. Puis là, genre… Non, puis là, tu sais, j'étais comme… Genre, j'ai tout posé plein de questions. Ah, tu fais quoi dans la vie? Nice, pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es ici? Le but, c'était de faire du temps. C'est comme quand t'es sur scène puis que t'as plus beaucoup de jokes dans les corpos de merde. C'est comme t'allonges. C'était la même affaire. Puis le gars, il voulait me péter la gueule, mais j'ai eu un repas gratuit et même un dessert de la part de Phil. Homme généreux. Oui, un homme généreux qui m'aide. Lui, il récompense les gens qui remplissent les défis. Exactement. Oui, ils m'ont donné en tournée 160 piastres, 80 chaque, lui, puis le Sandman pour que je fasse un show en gougoune avec ma chemise dans mes pantalons puis mes bas relevés. Ça m'a pris 15 minutes. Les gens tripaient. Faites 160 piastres. Yo! Le bel argent. C'est ça, c'est tenir avec Phil. Oui, c'est ça. C'est tout le temps. Hey Phil, veux-tu que je fasse ça par 50 piastres? Très Jackass. Mais oui, pour revenir à l'anecdote, le père m'avait rencontré puis il s'était mis à pleurer devant moi. J'étais comme, peut-être qu'il a honte puis je veux s'excuser. Puis il m'a dit non. Il dit, c'est à cause de toi maintenant que mon gars répond à ma femme à ma maison puis qu'il est un peu agressif. Quoi? Là, j'ai fait, malheureusement, on ne pourra plus jamais se parler, moi et toi, parce que moi, je ne veux plus jamais qu'on ait de conversation. Tu vas passer par les dirigeants de l'organisation puis jamais on a le droit d'avoir un contact. Puis là, je pense qu'il y a eu une rupture un petit peu plus… Entre lui et sa femme? Oui. Mais pourquoi il a mis ce saut? C'était ta faute. Pourquoi c'était ta faute? Parce que c'est quelqu'un de très orgueilleux puis qui est déconnecté, ça fait qu'il fallait qu'il ne pouvait pas… Tu sais, moi, honnêtement, ce qu'il a dit, c'était épouvantable. Je ne pense pas que c'est pardonnable, mais qu'il arrive devant moi puis qu'il dit, hey, pour vrai, de maturité de quelqu'un qui a dépassé les limites. Il a dunké les limites, il les a brisés, mais je vois qu'il est arrivé devant moi en s'excusant. Il y a une introspection quelconque. Exactement. Là, il dit que c'était de ma faute. Lui, son introspection, c'est telle la raison pourquoi ma femme veut s'en aller. Oui, exactement. Génial. C'est contre mon fou. Tu es en contact avec ma famille? Oui, c'est ça? Ça fait six ans, ça fait que j'avais 24. Ah oui, bien oui. Le coach de 24 ans qui cause le dispo. C'est extraordinaire. Tu te fais ramasser. Je pense que c'est de ma faute. Moi, admettons, mon coaching affectait les valeurs conjugales des cours. Oui, mais c'est normal. C'est pour ça que c'est autant impliqué et que tu cries avec ton Tim Hortons dans les mains. Les pires affaires qu'il y a dans les estrades. Y a-tu eu des batailles? Oui, il y a eu des batailles. Il y a eu les jeunes arbitres. Admettons, quand tu coaches, quand tu joues au Pee-wee, c'est 11-12 ans. Les arbitres ont comme 18-19. Ils commencent dans le programme élite. Nous, on est le premier calibre élite de la grande lignée de l'élite. C'est la même chose que les joueurs. C'est des arbitres qui commencent. Il y a des erreurs des fois. Je suis obligé de dire qu'au début, je me laissais emporter des fois par le travail. J'ai 24 ans et je suis comme Chris, ça n'a pas de bon sens. Mais je me faisais calmer. Je me suis calmé, mais il y a des parents. J'ai déjà vu, pas dans notre équipe, mais dans un tournoi, une mère, je ne me souviens plus si c'était une mère ou un couple qui voulait quasiment fesser sur le casse de l'arbitre. Ils passent au relais et ils ont monté pour essayer de le pogner. Mais ça, c'est des gens qui savent vivre. Il y a une erreur, on sanctionne. C'est correct. C'est ça. Eux pour eux. Eux, ils commentent en TVA Nouvelle. C'est eux qui commentent. Elle est grosse à manœuvre. Non, mais comme... Mais non, mais... C'est ça, pareil. Il existe, mon gars. Il ne faut pas juste être dans la section commentaire. Ensuite, ils vont dans la société, ils rencontrent des gens qui ont la même énergie. Moi, j'adore. Tu sais, j'adore, je trouve ça... Moi, ça me fait aussi peur que la fumée qu'il y avait, genre, mardi. Oui. Ces gens-là, mais moi, ça m'impressionne à quel point ils n'ont pas de fil. Elle est grosse. Elle m'énorve. Oui, puis... Avec une photo. Non, mettons, on fait un suicide. Oui. Ah oui, ils ont gardé le fil de 2017. Ça, c'est mes meilleurs... Belle cause pour la cause. C'est pas cute. Oui. Mais moi, ça m'étonne tout le temps que... Tain, lady. La pulsion, à la limite, je la comprends. Le asticaménarve. Tu sais ça? Mais c'est le moment où on va l'écrire, enter. Il y a beaucoup d'étapes où tu peux faire... Ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. Une publication, tu sais. C'est ça. Oui. Tu sais, tu le disais avec les gens qui partagent cette vision-là. Ça se perd dans un cosmos un peu dark. Parce que c'est une vision. Oui, oui, c'est ça. C'est une vision de trouver qu'elle est grosse pis qu'elle ménarve. Oui, oui. C'est un élimination. C'est une vision. C'est un moment, oui. Tu sais, tu écoutes une émission pis la personne, tu sais, juste par son physique est comme, ah, elle est grosse, elle ménarve. T'es comme, t'as pas sa robe. Oui, c'est ça. Pis tu vas le dire à l'univers. Oui. C'est important. Tu sais, toi, ça valait la peine de sortir, ça doit être un téléphone Android dégueulasse, tu sais, avec genre, son cas. Un vieux laptop. Elle texte quelqu'un. Non, mais. Ah non, c'est un vieux truc. Non, non, c'est. Elle l'appelle, va écrire. Non, il y a autant des vieux Christy de laptop de genre 2015. Non, même pas. La fin Blackberry, le iPad Blackberry. Ah oui. Qui est écrit, ça a déjà existé. Ben oui, oui, oui. Pis tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, il y a eu un bout que je mettais comme un tape. J'avais écouté le film de Snowden. sur ma caméra. Moi, je le mets encore. Mais tu sais, moi, je le mets quand il faut. Il est comme sur le retainer. Quand il se passe t'upe. Ou quand, tu sais, admettons. Ah non, OK, ouais, je comprends ce que je veux dire. Ben oui. Tu gardes un petit rideau sur ta vie privée. Moi, je pense vraiment, pis là, je veux pas, ça sonne. Mais tu sais, depuis ce film-là, genre, tu sais, moi, il y a eu un bout dans ma vie que quand je me masturbais, les comme de 3-4 minutes après, je faisais un peu d'anxiété, tu sais, laver les mains, dire des belles choses parce que s'il m'écoute, je veux pas qu'il pense que je suis ce gars-là. Je comprends ça. Moi, comme quand... Il y a pas de remords. Mais quand je... Ah 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 ! T'es important, tu sais, t'es important. Oui, ça m'a excité, mais j'ai un petit remords. Tu sais, dire des affaires comme « Ah, bénévolat de main, j'ai hâte ». Ce qui est quand même pire entre écouter genre de la porn hardcore, pis tout de suite aller bénévolat pour enfants, là, c'est là qu'il te pogne, là, c'est là qu'il te surveille, là, c'est là. Agenda, le maison du père. Ben oui, c'est ça, je pense pas que ça t'aide. Mais le pire, c'est que moi, quand j'ai dit ça, j'étais comme « Ah, je suis désolé pour eux, comme. » Ce qu'ils ont dû voir, c'est la chose la plus triste au monde. Ouais, pis on est pas beau quand on se crosse. Non. Non, mais moi, c'est pire que ça. C'était comme... Oh wow, comment ça? Comment ça peut être pire que ça? On t'écoute, Phil? C'est pire que ça. Non, mais c'est comme... On est tout ouï, Phil? Ben non, mais j'étais comme... Là, il me voit en train d'écouter des émissions de Secrets d'Histoire, pis là, comme être passionné. Tu sais, c'est ça qu'il me voit. Non, 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 non. Moi, je pense que ce qui est le plus inquiétant, c'est que t'écoutes genre Historia, pis admettons, ils font le tour, admettons, d'un camp de concentration. Pis là, pendant cette émission-là, ils vont trouver un porn-shop. Ouais. Tu sais, tu sais, c'est cette suite d'idée-là. Oui, que tu as sûrement fait plusieurs fois. Non, non, quand même pas. Tu sais, tout en camon, ça me fait penser à tout en camon, on met ça, ou OK, OK, on est là. Non, non, mais non, tout en camon, c'est parce que tout en camon, en plus, c'est que la sexualité, chez les Égyptiens, c'était quand même quelque chose. Pis... C'était quelque chose que tout le monde... Non, non, mais c'est dans le sens où, ce qui était fou, tu sais que Cléopâtre, entre autres choses, était reconnu pour la qualité de ses fellations, paraît-il, dans l'entièreté de l'Empire romain. Toutes les légendes disent qu'ils font bien l'amour romain. Non, mais Cléopâtre, apparemment, c'est ce qui aurait fait succomber Marc-Antoine. Tu sais, comme la fameuse chicane entre César et Marc-Antoine. Oui, oui. Marc-Antoine aurait comme... Il aurait fait comme... Oh, shit! Pis là, il aurait comme compromis l'Empire romain et sa position dans l'Empire romain pour les faveurs de Cléopâtre. Moi, je trouve que c'est quand même... C'est quand même des facettes intéressantes de l'histoire dont on parle peu à l'école. Non? Ben, je ferais pas ça. Genre, j'ai le sens du devoir. Tu t'as pas de cul-lingus? Non, je ferais... J'ai le sens du devoir. Même pas une petite guerre, genre, mettons... Non, j'aime pas... Des manifs. Ouais, des manifs. T'as dit, c'est une bataille générale. Ouais. T'as que cul-lingus. Non, non, dans le sens où je pense que je garde ça relax. Moi, je... Un cul-lingus relax. Non, mais dans le sens où je fais comme... T'as ma fonction, pis genre, je vais te faire pour respecter ma fonction. J'ai rien compris. Ben, c'est ça. Je vais rester en fonction malgré tout ce qui s'est passé. Non, non, mais je reste en fonction dans le sens où je vais pas compromettre cette fonction-là. Ça me confie une responsabilité pis on a confiance en moi. Mais je vais respecter cette confiance-là en la comprenant. Cune des grands questions-là. Est-ce que... Est-ce que des cul-lingus... Ben, commence par checker la position de départ qui est... Déclarerais-tu une guerre avec ce que ton cul-lingus mettrait une fin à un empire? Ouais. C'est une question super légitime et simple. C'est pas une bonne question. C'est une excellente question. C'est quoi les empires aujourd'hui? L'empire... Québécois. Québécois. Est-ce que tu... Ouais, c'est-tu que tu mettrais fait à Québécois qu'il y a qu'une lingus? Ben, c'est une question très intime pis je répondrai pas à ça. Ah, oui ou non, là. Come on. Non, je réponds pas à ça. C'est quoi les autres empires qui restent au Québec, mettons? Ben, c'est ça. Ben, amablement, Elvis est mort. Ça, c'est un empire qui est tombé. Les tanguées. Les tanguées ont pris. Les tanguées, c'est un empire. La famille bénie. La famille bénie. Les sapatos. Ça, la famille bénie, c'est genre... C'est comme une tragédie Shakespearean, c'est incroyable. C'est comme deux factions qui se battent pour avoir au coq pis bénie. C'est quand même hot, là. Moi, genre, c'est dans mes histoires préférées en ce moment. As-tu vu la nouvelle propagande maintenant? La propagande? Oui, c'est la propagande. Ils disent, s'il n'y a pas le ENCO, c'est pas nous. Ah, ouais! C'est fort, là. Oui, parce que t'as bénie, t'as béni ENCO pis t'as au coq. C'est KGB star, là. Oui, oui, moi, mais c'est tout ça que j'aime pis je fais comme... Si on avait un succession au Québec... Ça serait avec Benny. Ça serait Benny. D'accord. Ou Saint-Hubert quand ils ont vendu Saint-Hubert pis tout, mais comme ça serait dans le poulet parce que c'est vraiment nice. Ou le sirop d'érable. Oui. Non, le sirop d'érable, c'est trop dangereux. C'est deux mois par année. Oui, pis c'est trop dangereux dans sa vraie deux épisodes. C'est trop sulfureux, le sirop d'érable, pour vrai, c'est comme... Mais c'est tellement... C'est une bonne question à se poser si on fait succession au Québec. Ça va être Benny, moi. Tu penses que c'est les Benny? Ah oui. Si tu fais au vrai, c'est Québécois. Non, non, moi, je pense que c'est Québécois. Moi, c'est mieux Benny. Québécois. Non, c'est mieux Benny. Ouais, mais je comprends que c'est mieux Benny. L'histoire est cool, t'sais. Ben oui. Ton poitrine, cuisse. C'est plus réaliste, t'sais, dans le sens où au Québec, on aurait anyway pas le budget pour faire une série qu'on se promène en hélicoptère pis là, genre, on voit des gratte-ciels. C'est tout ce qui a retenu de succession. Non, c'est pas... Ben, c'est quand même... À part ça, Québécois, un hélicoptère, fait que c'est une affaire qu'on peut faire, c'est bien l'hélicoptère. C'est la brand, là. Est-ce qu'on peut? Est-ce que... Souvenez-vous du... On s'en souvient. OK. On s'en souvient. Ça, c'est un shit de... De quoi, ça? La première affaire, la première fois que l'hélicoptère TVA a servi... OK. C'était une arrestation de la sœur. Oui. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Les chances... C'est incroyable, ça. Les chances que ça arrive. C'est fort, là. Il devait faire... Ah, tabarnak. T'as pas le choix d'y aller, là. Ben non, mais... T'en reconnais pas, t'es haut. Oui, c'est ça, l'affaire. Ah oui. C'est qu'eux, ils ont fait « Oh, shit! » Et là... C'est en direct. C'est incroyable, là. Les chances que ça arrive. C'est fort, mais... Mais toi, t'as joué au hockey âge? J'ai commencé à 4 ans. Oui. J'ai fini à 19. Puis c'était quoi ton but? Est-ce que t'as voulu comme toujours garder ça comme sport? Ou à un moment donné, t'as eu des velléités d'aller professionnel? Ah non, jamais, jamais, jamais. Même, j'en parle dans mon spectacle, il y a eu un bout que je jouais au hockey juste pour rester avec mes amis. Ah oui? Parce que c'est mes meilleurs amis. Puis eux, ils étaient... Moi, j'aime dire que j'étais le moins bon des meilleurs, mais le meilleur des moins bons. OK. Fait que je faisais les clubs ses fesses. Oui. Juste pour... Fait que je faisais beaucoup de sacrifices pour rester avec mes amis. Ah! Fait que c'était ça. Puis t'étais avec des gars qui, eux, voulaient... Eux, eux, avaient... Il y avait des aspirations. À 14 ans, il y a comme un genre de... Il y a comme une coupure naturelle qui se fait de... Que tu le sais. Oui, que tu le sais ou non. Mais tu sais, des fois, il y a des exceptions. Jonathan Iberdo qui s'est développé comme à 15-16 ans puis là, après, c'était parti. Mais on dirait que c'est quand même... Mais tu sais, aujourd'hui, avec toutes les options qu'il y a autres que la Ligue nationale, de bien réussir, tu sais, de l'universitaire, de l'écolégial, de sortir avec l'Europe, de sortir avec un papier ou du moins d'être payé pour jouer au hockey, tu sais, là, c'est plus large. Mais tu sais, avant, il y avait moins d'options. Puis, ouais, tu sais, j'ai... Il vient du même coin que Charles Ludon qui joue maintenant, tu sais, qui a joué au Canadien et au Colorado, tu sais. Fait que j'ai vu des gars... J'ai vu des gars se rendre loin, mais tu sais... Est-ce que déjà à 14 ans, ça paraît ou... Oui, ils ont les aptitudes. Tu sais, à 14 ans, ils arrivent le plus jeune de leur année puis c'est les meilleurs. OK, ouais, je comprends. Tu le vois tout de suite. Mais parce que moi, les joueurs de hockey, ça me fascine dans le sens où... Tu les trouves beau? Non. Pourquoi? Ben, il y en a des beaux bonhommes, là. Ouais, il y a des beaux bonhommes, mais c'est juste... Ils travaillent leurs fesses toute la journée. Pourquoi? Pourquoi c'est ça, tu sais, de tout ce qu'ils ont... C'est la beauté. Tu les trouves beau? Non. Pourquoi tu résistes autant? Il arrête... Non, oui, oui, mon gars, lui. Mais c'est pas ça que je remarque que je suis un joueur de hockey en premier, là. Non, c'est ça. C'est souvent son coup de patin et où ça chote, mais... Mais toi, t'es un fan aussi. T'as dit, t'as joué? Non, c'est ça le point. Tes parents ne voulaient pas? Non, parce qu'ils disaient que j'étais meilleur en ski. OK. Fait que là, j'ai fait parfait. Je vais faire du ski élite, mais ils ne voulaient pas parce que... Je ne sais pas. Mais non, le hockey, quand je n'étais pas sur les pentes, j'étais à la patinoire. Tu sais, genre, j'aime vraiment beaucoup le hockey. Oui, oui. C'est un de mes grands regrets parce que je ne pense pas que j'aurais pu me rendre à la Ligue nationale. Évidemment pas. Mais t'as un physique quand même. Ben, c'est ça l'affaire. Jusqu'où j'aurais pu me rendre, par contre. Puis j'ai pas une intelligence du jeu. Tu sais, c'est très instinctif. Oui, c'est ça. Mais j'aurais aimé ça comme apprendre à jouer à travers un système, apprendre à jouer à travers un positionnement. Des affaires dans le monde. C'est ça qui est le plus intéressant du hockey. Je pense que ce que j'aimais, moi, d'entraîner, c'était de rentrer des joueurs dans des systèmes. Puis c'est drôle parce que des fois, comme moi, des joueurs, c'était moins bon. Mais dans des systèmes, t'es valorisé. Ben oui, parce que c'était un affaire de positionnement. À un moment donné. Puis là, tu... OK, tu vas être défenseur, mais tu vas être le défenseur. Tu sais, je sais pas. Tu vas être le défenseur. Tu relances là-dedans. Oui, c'est ça. Tu vas être un défenseur offensif, défensif, peu importe. Mais je trouve que c'est comme au soccer ou... Dans le sens où, au soccer, ta position, tu sais, c'est drôle à dire, mais les statistiques qu'on est habitué de voir, c'est-à-dire passer but, il y a des positions où tu peux pas calculer de même. C'est pas accessible. C'est ça. Fait que c'est ça que j'aime du hockey aussi, c'est qu'il y a des positions où, tu sais, comme justement quand tu as un défenseur défensif, bien, ça sert à rien de commencer à regarder le nombre de buts, le nombre de passes. Tant mieux s'il y en a. Mais d'où les stats avancées sont développées pour des joueurs comme ça. Ça les met en valeur. Les tirs bloqués, le nombre de jeux coupés, tu sais, c'est là que, eux, leur valeur monte là-dedans. Les entrées de zone. Exactement. Tu sais, les mises en échec, c'est payant pour eux. Puis t'as-tu... Mais t'as-tu grandi dans une famille de hockey? Oui, mon frère, lui, il coache... Il coache pro, là? Il coache junior, oui, exact. Junior-majeur? Non, collégial où que je jouais. Ah, oui! Il coache, puis lui, il s'occupe aussi d'un programme de développement avec Hockey Québec pour les filles des moins... Ça, c'est nice. Ça, c'est quand même... Parce que quand on avait... Bien, tu sais, sûrement que t'as vécu ça, toi aussi. Les filles, moi, en tout cas, quand ils voulaient jouer au hockey, c'était la ringuette. Non, non, maintenant, c'est super développé. Puis il manque encore beaucoup d'exposure aux filles. Oui. Mais de plus en plus, ça se développe. Ils ont tous des jobs, là. Oui, ils ont tous des jobs. Même les professionnels, en fait. À part Marie-Philippe, peut-être. Parce qu'elle est comme entité. Oui, qui est comme entité puis qui fait beaucoup de TV aussi. Tu sais, Anne-Sophie Bété, peut-être, de plus en plus, elle peut vivre de tout ça. En fait, t'en as comme quatre dans les Teams Canada puis le reste... Team USA, je pense, ils font tout ça à temps plein parce que... Wow! Bien, là, c'est tout ça. Bonjour, bonjour. Les deux premiers trios. Oui, exactement, parce que le sport aux États-Unis est très valorisé. Toutes les équipes nationales sont payées. Tu sais, je pense qu'il avait sorti une stat au Canada, une médaille d'or, c'était comme... Ah oui, oui. 30 000. Oui. Eux, je pense, c'est automatiquement une affaire comme 300 000 piastres qui donne à chaque médaille d'or. Puis tu sais, bronze, argent, t'as un prix, bronze, t'as un prix. Ici, c'est genre... Je pense que le bronze, c'est 800 piastres. Je pense que c'est une carte cadeau. C'est une carte cadeau. 50 000 piastres au deal. Mais non, je te dis, on fait pitié, mais il y a de quoi de... Mais tu sais, il faut que les femmes... Tu sais, j'étais allé voir la force de Montréal, ce truc-là, puis tu sais, j'ai vu les équipes canadiennes. Quand on jouait, nous, quand on était jeunes, les équipes canadiennes olympiques ou tu sais, du moins moins de 18 ans jouaient contre nous, admettons, quand on avait 14 ans pour faire des matchs d'exhibition. Quand arrivait... Attends, attends, ils mettaient des filles de 18 ans contre des gars de 14 ans. Oui, parce que c'était comme... Au physique, bon. Oui, au niveau physionamique, on n'avait pas le droit de frapper dans le centre, mais on avait le droit de frapper ses bandes. Eux, ce qu'ils font, ils ont le droit aussi. Mais tu sais, il y a-tu un côté dévalorisant pour elles, tu sais pas? À 14 ans, on mangeait des calistes de volley. Ah oui, hein? Ils étaient vraiment rapides. Ils sont vraiment plus rapides. Puis ils jouent tout le temps ensemble. Oui, c'est ça. Mais tu sais, admettons, moi, je n'ai pas joué au Ninja 3, mais mes amis qui ont joué au Ninja 3, ils ont joué contre l'équipe olympique. Oui. Puis là, l'équipe Ninja 3 a gagné, mais ça a été, je pense qu'ils ont battu comme 5-2. OK. Mais tu voyais... C'est quand même beaucoup... Mais tu sais, le Ninja 3, masculin, c'est un sacré calibre. C'est pour moi le plus beau calibre dans tout le... Plus que junior-major? Ah, bien moi, j'aime mieux parce que, tu sais, junior-major, c'est que le Ninja 3, les meilleurs se rendent là, ils sont tous obligés d'aller là. Je comprends. Le hockey est tellement homogène, c'est fou comment tout le monde est bon. Puis là, après, il y en a qui vont au state, il y en a qui vont... Ah, je catche. Ça se dilue un petit peu. Mais le Ninja 3, c'est beau, tu sais, c'est des grilles, il n'y a pas de visière, tu sais, ils se blessent, les gars peuvent se blesser, c'est normal. Mais le hockey n'est pas cochon, c'est vraiment des joueurs qui veulent se développer, je trouve ça fantastique. Ah, oui? Fait que tu recommandes d'aller voir des games de Ninja 3? C'est vraiment pas chiant. Je recommande Ninja 3 et universitaire féminin plus que masculin. C'est-tu vrai? Les universitaires féminins, je trouve ça... Elles sont tellement brillantes, les filles, c'est malade. Mais moi, le hockey universitaire féminin dans la NCA, je le trouve vraiment fou. C'est vraiment impressionnant. Les Québécoises qui jouent là-bas. Oui, en plus, c'est ça. Mais comme... Puis ils ne jouent pas trop. Des fois, dans la GMQ, ils jouent tellement qu'ils sont fatigués. Non, mais c'est quoi les remparts? Ils jouent, je pense, si tu te rends, admettons, les gars, je sais pour les gars, les filles, ça doit être la même chose, mais si tu te rends au national américain dans la NCA, je pense que tu vas avoir joué 60 games. Là, tu as deux rondes de série plus la ronde nationale plus la saison. La Ligue de la Majeure du Québec, c'est 72 matchs la saison. Là, tu as les séries. Plus quatre rondes de 16 games, ça monte à 80. Plus, c'est la coupe de mariage. Oui, non, les remparts, c'était rendu 90 games, je pense. Plus les meilleurs, 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 ils font le jour noir. Ils vont jouer à Team Canada, c'est une centaine de games. Oui, bien, tu ne peux pas être bon à 100 games, c'est impossible. Ça dépend. Il faut que tu te lèves le pied. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Moi, je connais des joueurs dans le tapis de Toulon. Toulon. Petrov. Tu joues au golf aussi. Oui. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que je fais banlieue? Mais non, ça fait le joueur de hockey, c'est ça que j'aime. Tu joues au hockey, mais le golf… Mais je joue au hockey maintenant, je ne suis plus dans le hockey partout, je joue au hockey vraiment pour le fun. C'est juste pour me garder en forme. C'est ça. Puis je joue avec des bonhommes de 50 ans. Je suis plus jeune. C'est ça. Puis on avait notre party de ligue au chalet d'un monsieur. Puis ils ont tous 55, 60. Ils racontent des histoires de comme genre… En tout cas, la vie est courte. Un de mes chums, il a pété du cœur en moto. Je suis comme j'ai 30 ans. C'est un jet-bonnet. Ça, t'as zéro chance de survie, faire une crise cardiaque en moto? Non, c'est difficile. Je pense que déjà… De quoi? Ce n'est pas si tu vas mourir ça. De quoi? L'accident ou le cœur? Oui. Moi, je pense les deux en même temps. Moi, je te souhaite que le cœur te lâche avant que tu rentres dans le fossé. Totalement. Je ne le souhaite à personne, mais admettons que tu es dans ce tel domaine-là. Il y a certaines personnes qui ont le souhait. Non, parce que quand tu arrives dans le fossé, tu te lances un peu de ta moto, là, tu roules, puis là, tu peux t'en sortir dans Fast & Furious un peu. Mais ça, on t'a inspirant, les gens de Fast & Furious. Full. Moi, je trouve que… Faut qu'ils arrêtent. Non. Faut qu'ils arrêtent. Non, moi, j'aimerais… Je nous souhaite un 17. Moi, tu sais que j'ai réécouté le 1 parce que je les ai tous vus au cinéma. C'est la seule franchise que j'ai vus 100 % au cinéma. C'est-tu vrai? Oui, tous. Puis, j'ai réécouté le 1 récemment. Puis là, j'ai une fan theory qui est comme fucked up, mais il y a un personnage oublié dans le 1. C'est qui? Première séquence, tu vois genre des DVD panasonic, tout ça, une caisse. Puis là, c'est genre un container qui se ferme. Puis tu as un gars dont tu ne vas jamais le mettre avec un casque qui travaille dans le port de Los Angeles ou whatever, qui dit « Ouais, la cargaison est là. Oublie pas mon argent. » Il raccroche. Puis là, on n'a plus de nouvelles. Lui, là, lui, il n'a plus son sideline. Lui, il n'a plus ça. Là, c'est peut-être lui qui est comme à la tête de l'organisation qui fait en sorte qu'on envoie des chars dans l'espace. Puis tout. Une organisation? Oui. C'est quand même tête. Il y a un numéro de taxe. Non, non, c'est pas d'exploitation. Oui, exact. Mais moi, je pense que l'ultime méchant qui gère tout, c'est le gars qui s'est... Parce que sinon, ça ne tient pas face à une folie. Oui, ça ne tient pas. Je pense que c'est pas leur but. Tu ne cherches pas de fondation. Je pense que... Non, non, je pense que scénaristiquement, c'est des bonnes valeurs. Salut mes familiers. Oui, oui. Des jeux. C'est tout le plateau. C'est pas vrai. Non, non, c'est... Ils ont du bon. Tyrese, Tyrese, Tyrese racontait que je pense que c'était le dernier de Paul Walker. Donc, de mémoire, le 7. Les gens venaient même sur le plateau quand il n'y avait pas de scène. C'est de dire comment il y avait une collégialité formidable. Ah non, il aime ça. Brie Larson, elle a fait venir sur le 10 des fours à pizza pour tout le monde. C'est du monde qui a un cœur sur la main. Ben oui, c'est malade, là. Tu sais, ouais, tu sais, qu'est-ce que t'aimes... Tu sais, admettons, tu fais de la drift, là, petit napolitaine après. Ben oui. Ça reste une belle avant-médition. Il y a plein de gars qui capotent en ce moment avec ça. Mais j'ai fait la vitesse. J'ai fait des courses illégales? Ben non, mais c'est-à-dire que oui, mais non. Tu as déjà fait des courses illégales? Non, en fait, je n'ai pas fait de courses, mais mettons... Tu étais seul à savoir que tu coursais. Non, on était... C'est ton genre, ça. Non, ce n'est pas ça. C'est que... Non, on était dans un rang de campagne. Plus de peine de détails. Qui ont? On. Les gars de mon âge et moi dans le coin de Saint-Gavriel de Brendan. Les gars de Charles, tu sais. Pas juste, les gars. Les gars, quand t'as comme 14... Ben, quand t'as 16 ans, quand t'as ton permis... C'est le paradis de la motoneige, hein? Ouais! J'ai acheté un terrain pas loin. C'est-tu vrai? À Saint-Damien. Non! OK, ben... Phil va être là à faire des courses avec ses amis. Non, non, mais en tout cas, je te montrerai les rangs. Il y a des rangs le fun puis il y a des trails vraiment cool justement parce que c'est le paradis de la motoneige. Ben, si t'as une motocross, ça peut être quand même fucking nice de faire de la motocross là-bas. Fait que ça, pour dire que... Avec tes amis. Avec les gars. Pas tous mes amis. Mais t'as un rang qui fait, je sais pas, très très long puis c'est une vraie ligne droite. Puis c'est un rang entre deux rangs où personne passe. OK. Fait que nous autres, bon ben, let's go, la nuit, le soir. C'est quoi ton char? On avait les chars de nos parents. Fait que c'était pas des vrais chars montés. C'était quoi ton char? À l'époque de mémoire... Avec Cadillac diplomatique. Non, non, c'était genre une Nissan Sentra GX. Tu faisais la course avec une Nissan. Ben, t'as quoi comme char à 16 ans, Thomas? Désolé que j'avais pas une Honda Civic, une CRX, genre dropée. Désolé, j'avais pas de nos. Est-ce que tu gagnais souvent? Je tirais mon épingle du jeu. C'était qui le meilleur? Ouais. Il y en avait pas vraiment parce qu'on coursait pas assez pour faire des stats. Mais genre, des fois, des fois j'arrivais. Mais c'était, j'étais jamais là, à moins que... À moins que t'avais tout le temps le cousin du dos qui a... Lui, il y avait avec son esti de char. Mais moi, déjà, je chiffre manuel pis tout. Fait que... Non, non, c'est ça. Fait que je sais comment faire des départs. Je sais comment, tu sais, je sais comment comme synchroniser mon moteur avec ma vitesse, tout ça. Tu sais, genre, j'ai appris ces affaires-là. Fait que j'étais quand même capable de m'en sortir. Mais quand t'avais un esti de char qui arrivait vraiment monté pis tout, ben là... Oui, là... Il y avait des... Tu coursais avec des chars montés. Pas des chars montés. Une fois... Tu veux-je répéter ce que tu dis? Parce que tu fais exprès pour faire du courtard non, je coursais pas avec des chars montés. T'as aucun recul que c'est un peu ridicule. Non, non. Ça, c'est une belle manière de passer son 16 ans. Ben, je suis désolé. C'est dangereux. T'étais-tu attaché? Ben oui, j'étais attaché, mais on le savait que c'était dangereux. C'est pour ça qu'on le faisait pas si souvent. Mais t'es quand même les fast-die-on plus qu'on pense. Ben oui. Non, non, mais moi, genre, l'été de mes... L'été de mes 14... 13, 14, 15, j'étais joué avec la mort sans le savoir à tous les soirs. Une crosse à pleine vitesse. De la motocross. De la course. Hein? T'as masturbant. Non, non, pas ça. Non, mais t'sais, tirer du gun. Ouais, ouais, mais... OK, mais il y avait personne au bord. Oui, ben en fait, ça a commencé au pigeon d'argile. Puis là, à un moment donné, ben, ben, on n'a plus de pigeon. Non, non, mais on n'a plus de pigeon, fait que là, on trouve des cibles. Puis là, bon, ben... Canette, tout ça. J'ai eu... Est-ce que j'avais tiré dessus? Ben non, évidemment que je me suis jamais fait tirer dessus. Pourquoi évidemment? C'est propice à fusillade quand même. Non, 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 non. Les gens savent vivre là-bas. Ils sont vraiment nice. Mais comme... Je sais pas. On faisait des activités de petits gars qui ont leur permis en région. Fait qu'est-ce que tu veux faire l'été? Ouais, y a rien à faire. T'sais, y a pas de... Est-ce que des fois, vous vous masturbez en cercle? Jamais. Pourquoi jamais? À ce temps-là, tu fais ça? Ben non, c'est qu'on passe du skate park qui était comme une poubelle. La toast. Non. T'as jamais fait ça, la toast. Non, non. Ou t'as jamais fait, on met, mettons, une femme toute nue puis on se masturbe toute une fois à la fois. Non, non, non. C'est pas un peu le fun qu'il y a du pigeon d'argile. Non. Pourquoi c'est le fun? Non, le pigeon d'argile, c'est malade. Se masturber... Le pigeon d'argile, c'est... Avec un 12, là, pâle, là, tu sais, tu ressens la... Pâle, il y en a un autre pâle. Non, non, mais c'est pas ça. Mais c'est ça pour dire que, ouais, on faisait ça, puis je tirais quand même, étonnamment, Thomas, mon épingle du jeu dans les courses, mettons. Mais j'en doute pas. Ouais, t'as la rapide. Mais j'en doute pas parce que... Je pense que les gens sont au courant. T'es bon dans les choses que tu fais, mais je pense que c'est l'image que tu donnes, des fois, c'est que, tu sais, je suis persuadé que t'étais bon en course au pigeon d'argile. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Au pigeon d'argile, c'était pas top, mais... Mais t'étais pas le moins bon, c'est sûr. Au début, oui. Je commence tout le temps le plus push, mais là, je deviens obsédé. Tu lis là-dessus, tu sais, mettons. Ouais, puis là, je deviens obsédé puis là, je me pratique. Radio X, la soirée, t'écoutes des trucs. Ça te met dedans. Ça te met dedans. J'écoute du Megadet, OK? En criant. Ouais. Puis là, j'y vais, mais non, non, la dernière fois que j'ai été tiré au pigeon d'argile, j'étais tellement gênant, c'était tellement pourri que j'ai pas voulu y retourner. C'est pas gênant, c'est plus gênant être extraordinaire au pigeon d'argile. C'est inquiétant. Le gars, dans le groupe, lui, c'est un habitué, il y avait comme un setup, dans le fond, ils te mettent devant un décor à quelque part. Puis là, t'as l'instructeur qui a comme une machine qui pèse sur des boutons, fait que t'as comme 4-5 pigeons qui viennent de 4-5 places différentes. OK. Puis là, t'avais le gars, je te jure, c'était des 12 en plus. C'était pas... C'était pas... C'était pas un sniper. Non, 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 non. Ça part. Il était capable. À un moment donné, ça m'a ouvri. J'ai rien compris. Il pognait tous les pigeons qui partaient. Il pognait tous de partout où il venait. Puis à un moment donné, il en a pogné un qui a comme commencé à flipper parce qu'il s'est fait pogner. Mais il l'a tiré pendant la descente. Mais ce qui était vraiment cool, c'est qu'il tirait puis là, il faisait... Là, tu voyais les balles. Ça, c'est badass. Ça, c'est quand même nice. Ça, pour vrai, c'est quand même... C'est du temps qu'il mettait pas, mettons, à prendre sa langue. Je pense pas que ce gars-là, sa priorité dans sa vie, c'était sa vie de famille. Il y avait quand même ce thème, là? Quarantaine, genre? Ouais. Puis il y avait les lignes. Un adulte? Oui, oui. C'est souvent des adultes qui sont là. Non, puis là, ils racontaient comme le tournoi de je sais pas où. Les tournois de pigeons d'argile. Ouais, des tournois de tir. Non, faut pas aller là. T'aimerais-tu... Tu sais, moi, c'est une question en m'en venant tantôt que je voulais vous poser. Est-ce que... Tu sais, on parlait de Fast and Furious ou de ce genre de gars-là. Est-ce que vous aimeriez ça, admettons, des fois, être ces genres de gars-là? 100%. Moi, j'aimerais ça. 100%. Pas trop souvent. Tu sais, j'ai... J'ai écouté, il y a un bout, puis j'allais réécouter la série Trailer Park Boys. Ouais. Des fois, je suis comme... J'ai envie un peu. Ils ont pas de problème. Ils ont une liberté. Ouais. Ils ont des problèmes. Tu sais, il rentre en dedans, son chum avec tout le monde en dedans, il ressort. Tu sais, c'est comme des... Tu sais, ils ont pas de... Puis c'est pas qu'ils rentrent en dedans pour un meurtre, là. C'est juste qu'ils ont essayé qui a volé un ATM, tu sais. Qui a pas déjà vu un ATM chez eux puis frappé avec des marteaux. Ouais, exact. Mais moi, dans le sens où j'aimerais ça être Fast & Furious, c'est que j'aimerais vraiment ça être un gars viril qui sait conduire des chars. Mais tu sais conduire des chars. Mais là, tu disais que tu tirais ton épingle de jeu. Oui, mais comme pas avec un coffre à... Mais à bien de même. À bien de même. Non. Pas avec un coffre de banque comme dans les rues de Rio de Généraux. Tu sais, c'est ce niveau-là que j'aimerais atteindre. OK. Moi, pour vrai... J'aimerais ça qu'il y ait comme... Genre, tu sais, la scène où justement, ils balayent les chars de police. Tu sais, ça, c'est une affaire que... T'aimerais ça. Ben, mettons, tu sais, je peux pas te dire que je me suis pas imaginé dans ma vie une fois à comme 13 ans faire... Est-ce que ça serait fou, là? Genre, je conduirais... T'es un jeté à Saint-Gabre de Brandon. Ouais, c'est ça. C'est avant le métro. C'est hot, c'est hot. Les bourgeois. Ouais, exact. Ouais, ouais. OK, tu connais la place pour vrai? Ouais, c'est là qu'on fait notre épicerie et tout, là. Ah ouais? Ben oui, c'est vrai. Ah, fait que tu... OK, OK. Hé, mais moi, Saint-Gabre, c'est mon paradis, là. Ben, tu viendras... Tu viendras drifter autour du lac. Ben, viens, je suis au lac. Fait que comme tout... Précemment, tu viens à mon lac. Sorry, man. Je suis là depuis toujours, OK? Ben, t'es encore là? Ben oui. OK. OK, OK, OK. À l'entrée... À l'embouchure de la rivière. OK. Là, je suis en train de donner des informations pour tout le monde, mais... Personne ne va aller te voir. Personne ne va aller te voir. C'est du tour, Philippe. Ils savent que t'as un gun. Ouais. Ils savent que je sais conduire manuel. En plus. Moi, je sais pas conduire manuel. Tu sais pas conduire manuel? Zéro. On a essayé de me le montrer trois fois. J'ai jamais compris. Puis ça a pas marché? Jamais. Il va te remontrer, lui. Mais tu fais de la moto ou pas? Non. Ah non! Ah! Je suis la personne la moins moto, là. Pendant la pandémie, j'ai fait du scooter à mon ami devant le terminal. Je suis tombé. Tu sais, genre, j'ai fait 300 mètres. Je suis tombé. Puis il y a une petite chance qu'il y avait comme un genre de dos d'âme parce qu'il n'y avait plus de terminal. Wow! J'ai tombé puis je lâchais pas le gars. Mais le truc, le truc, ça, ça arrive à tout le monde qui montre. Qui t'as vu? Qui t'as vu? Mathieu Dufour, ma blonde. Y a-tu une story? Tu étais masculin dans Mathieu Dufour. Hé, la gang! Non, il n'y a pas eu du story. Vous créerez pas ça, la gang. Il n'y a pas eu du story, mais il a été fucké parce que c'était le scooter de son ami. Puis Mathieu, chapeau à Mathieu. Il a comme tout arrangé. Il a fait la vie dans sa faute puis il a été super cool. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Mais en tout cas, je fais juste dire que c'est normal de garder le gaz à côté. Les premières fois en scooter, ça fait toujours ça, mais à un moment donné, t'apprends que le scooter, c'est comme… Oh mon Dieu! T'es comme quoi, Phil? Le scooter, c'est comme… C'est comme crosse en rond. Non, non. C'est tough au début. Maintenant, tu n'es pas la touche. C'est comme… C'est comme un chat qu'il faut flatter un scooter. OK. Tu sais, il faut de la délicatesse mais une pogne en même temps. Même que c'est faux. Tabarnak. J'aime ça. Il faut savoir où… C'est la phrase, c'est la plus Saint-Gabriel de Brendan que j'ai entendue de ma vie. Tu sais, tu peux la flatter, mais en même temps, il faut que tu s'y dises c'est qu'il bosse. Puis c'est là que… J'adore ça. Ça, c'est 100%. Admettons, si t'es arrivé, tu sais, quand t'es allé voir la fille au Belle et la bœuf, si t'es arrivé deux minutes avant, c'est sûr que ça sortait de la gueule d'un des gars à la table. Ben oui. En fait, c'est inspiré de ce qu'il se disait. Mais le golf, là… Oui. T'aimerais tellement ça. Ben, ça m'intéresse pour vrai, le golf. C'est incroyable. Premièrement parce qu'il y a beaucoup de douchebags. C'est ça que j'ai réalisé en regardant la série Netflix. Oui. Les golfeurs sont tous douche. Oui, il y en a des cools, par exemple. Oui, je sais, mais… Oui, la plupart… Tu sais, c'est des frat boys millionnaires qui habitent en Floride. T'as comme le trium vera parfait pour être douche. Fait que déjà, ça, ça m'attire. Après ça, il y a comme un certain côté chic au golf. Oui, c'est… Il y a un décorum. Il y a un décorum. Après ça, tu peux en faire partout dans le monde. Puis c'est le fun d'être dehors. Oui, c'est ça. Puis t'es dans les pesticides. Fait que comme… T'as comme une idée de la perfection qui est comme vraiment le fun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les golfs, c'est sûr qu'il y a des pesticides. Il y a genre jamais de mauvaises herbes. Fait que comme… Il n'y a pas de mauvaises herbes. Souvent, il y a de la bébite. Fait que ça dépend où tu vas. Mais moi, j'aime ça pour vrai. Moi, c'est vraiment une façon de… Tu sais, mes amis, on a toutes des vies occupées. Puis c'est comme… Un moment où vous… On ne peut pas les souper. Mettons, parce que j'ai un show le soir où ils ont quelque chose. Fait que on se prend, on est sur le tee-off à 8h30 jusqu'à 12h30 puis on jase. Puis c'est quoi ta… C'est quoi ta moyenne? J'ai recommencé à jouer cette année. Tu fais quoi, 90? Plus que ça. Je joue 100, mettons. C'est fascinant, votre conversation de golf. On va régler des problèmes. Non, non, mon autre question, c'est quel est ton terrain préféré au Québec? J'ai joué au Mirage il y a deux semaines puis c'était vraiment beau. C'est l'Indion, oui. Oui, c'est notre commanditeur d'ailleurs. C'est-tu vrai? Mais non. Non. Mais on est commandité par eux. Ils sont fiers de… Ils sont fiers de ça, c'est à nous. Ils sont vraiment fiers. Avec tout ce qu'on a dit. Ils sont contents. Ils sont contents. Ça, c'est vous qui avez dit ça. Moi, je me dis ça. Mais moi, tu le fais, souvent, de Thomas particulièrement. Mais ici, on a un problème. Ah oui? Qui nous aide à le régler. OK. Êtes-vous prêts? C'est un homme qui nous écrit. C'est un homme. Est-ce que c'est souvent des hommes? Souvent des hommes. OK, OK. Oui. Souvent des hommes. Mais on va faire… La prochaine, ça va être une femme. OK. Puis quand c'est une femme, on fait comme exactement dans les radios sportives. La prochaine intervenante, c'est une femme! Mais c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare. On capote, on est comme, voyez! Il existe! Prochaine auditrice, Stéphanie. C'est ça, là, OK. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on est un peu comme les animateurs de la radio sportive. Seul à vous deux, avec ou sans invité. Je suis énormément stressé de vous écrire ces lignes. L'entrée de jeu, notons que je vis une belle vie. Je suis heureux et je m'épanouis dans plusieurs sphères de ma vie. Sauf une, c'est la sphère amoureuse et sexuelle. Là, il fait des disescalies. Ah, j'aime ça. C'est quoi la disescalie? Thomas crie « Wow! Oh yeah! » Honnêtement, il t'a anticipé. Il était une chatte. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Mais ça tourne souvent autour de ça. Ben oui, parce que c'est Thomas qui attire ça. C'est jamais des vrais trucs comme « j'hésite, j'essaie d'entamer ». Il n'y avait pas un prisonnier de Manet qui t'avait pogné à la TV? Ça, c'était quand même fort. Oui, mais... D'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles de lui pour aller manger ma crème glacée. C'est un appel par mois. Oui, non, non, mais ce n'était pas celui qui nous a écrit. C'est celui qui m'a dit « vas-tu fermer sa gueule? » Moi, c'est lui que je veux rencontrer. Je pense que tu ne veux pas rencontrer ce gars-là. Il est intolérant à l'actose. Pourquoi il est en prison? C'est vrai, je ne peux pas le faire. C'est ça, c'est ça. Il est intolérant à l'actose. Tu vas pas manger un clope. Je suis un homme à la fin vingtaine et je n'ai jamais eu de relation sexuelle amoureusement parlant. Je n'ai jamais eu de blonde à proprement dit. Je n'ai jamais fait l'amour. Oh-oh. Philippe dit « oh-oh ». Oui, c'est ça? Ah, wow, OK. Non, mais il l'a lu. Philippe dit « oh-oh ». Thomas redit « wow ». C'est faux. Non, pourquoi? Ils le connaissent en crise. Pour vrai, moi, j'adore. Moi, j'adore. Continuez. Puis, envoyez-nous des vrais problèmes. Genre, j'essaie de commencer dans l'humour et tout ça. Non, c'est des plates. J'essaie de commencer dans l'humour. Non, c'est des vrais bons. Écris des jokes. Femme ta gueule. Tu ne peux pas dire ça, Thomas. Je peux dire ça. Je ne peux pas dire ça. C'est un des moyens. C'est un des moyens. C'est pas l'école nationale. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui, mais tu peux aller, tu sais, tu peux… Il y a d'autres façons de commencer. Puis, je pense que ce n'est pas juste de créer des jokes contre ta gueule. Ça résume un peu. Non, mais ça résume l'essence, que tu fasses l'école ou pas. Mais, je veux dire, ça, c'est comme toi qui tapes sur la… Toi, tu serais tellement le parent qui frappe l'arbitre avec son casque. C'est sûr et certain. Non! Non. Je ne pense pas. Oui, oui. Je suis à ce que bref. Oui, oui. Admettons, il aurait eu… Il se serait échappé une fois au tournoi où il allait field. Tu aurais fait tomber un coup de poids. Moi, je me chicanne. Quand je m'en vais voir mes nièces jouer au soccer, je me chicanne avec les parents. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. J'explique. Parce qu'ils sont débiles. Oui. Puis, j'en dis, calme-toi. J'ai déjà dit, il n'y a personne qui va se rendre au Real Madrid ici. Puis, ils ne l'ont pas pris. Ils disent, tu ne sais pas. Ah, mon gars, ils sont débiles. Objectivement, ils ont raison. Tu ne le sais pas. Je le sais. Es-tu un repéreur de talent du soccer international? Pour vrai, le talent, ça saute aux yeux. Il n'y a personne que tu t'en as là-dedans. Je ne sais pas. Oui, je le sens. Tu sais, ça prend de la… Tu sais, admettons, il faut que quelqu'un soit dédié des sacrifices. Tu sais, tu ne sais pas. Peut-être qu'ils vont faire les sacrifices nécessaires. Mais tu sais, si la petite fille ou le petit gars ne court pas du bon sens. Oui, c'est pas mal ça. Non, 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 non. Parce que, tu sais, Messi, quand il est à Rotario, je veux dire… Je me suis trouvé drôle en passant. C'est con, c'est con. C'est vraiment fier de moi. Je suis un peu déçu de la réaction, mais je t'ai peur de moi. Est-ce que c'est la ville natale de ta chanteuse? Non. OK. Non, non, non. Non. Ça, c'est en Argentine. Rotario, en Argentine. Mais mon problème est… Argentina. Mais mon problème est plus gros que ça. En fait… Non, mais c'est un gros problème. Excusez. Il parle en espagnol. Et puis, mon ami. Gros moment. C'est Felipe. Felipe. Odres. Felipe André de Rosario en Argentina. C'est épouvantable. C'est épouvantable. On essaie de percer le marché international. On l'a fait en Espagne. Oui, bravo. Puis là, on veut faire avec deux princes. Moi, j'ai ouvert le marché coréen. Ah, par passant, à Coupe hiver, on a aussi été viral en Afrique. Plein d'hommes africains écrivent à Steph parce qu'ils veulent coucher avec elle. Ah oui, OK. C'est pas genre… Ils veulent pas une date, genre? Non, ils veulent faire l'amour. OK. Mais on peut-tu capitaliser là-dessus? Puis là, créer un pont. Un marché. Un pimp de Steph? Non. Tu veux devenir le proxionnaire de ma blanche marché, tu sais? Non, je pense qu'essaie d'inclure une autre off avec deux princes à ces gars-là. C'est que tu fais monter les enchères. C'est quoi l'autre off? Ils veulent du sexe. Ils sont pas très intéressés. Fait qu'il faudrait que tu couches avec des Africains. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'ils veulent. Il veut coucher avec des Africains. Là, c'est la demande éclair. Puis toi, si tu veux… Non, tu leur dis… Tu veux faire un package deal, Steph, puis deux princes. Non, moi, je dis profite de l'attrait de Steph pour plugger deux princes. Ben oui, pour pouvoir… On a leur attention. Comment plugger? Regarde, c'est que tu donnes rendez-vous dans un hôtel, puis c'est lui qui est là, puis il va être rendu là, mais tu sais, parce que je suis un gars d'honneur. T'auras pas le droit. L'élégance, c'est tenir sa parole. Ben ça, c'est vrai. Le gars, il s'attendait une fellation, je vais lui donner. Non, ça, c'est pas ça. C'est que tu dis, pour voir les performances de Stéphanie à Coupe Louvert, avant, il faut que t'écoutes deux princes. Puis là, à la longue, à travers une sorte de frustration probablement initiale, ils vont nous adopter, puis là, next thing you know, on est au Sénégal, on est au Mali, on est comme dans l'Afrique. Et là, il n'y a personne à citer personne. Non, tu le fais juste noblement. Noblement, c'est une fellation de noblesse. Tu le fais juste utiliser l'attraction pour toi t'insérer. C'est de la vie de rousse, hein? Il voulait s'insérer, génial. Tu ne ferais pas ta cléopâtre pour laisser le… Wow, je n'ai su. Non, moi, ce que je ferais, c'est juste, je trouve que tu manques une opportunité de nous faire connaître à l'international. Génial. Mais mon problème est plus gros que ça. En fait, j'ai eu des relations sexuelles avec plusieurs dizaines, si ce n'est pas dans les centaines de filles dans ma vie. OK. Mais contre… Il a quel âge? Il l'a dit il fait 20 ans. OK. Moi, là, il n'a jamais fait… Moi, là, en tout cas, non, non, c'est qu'il n'a jamais fait l'amour. Si vous me laissez, mettons, le temps de lire, plutôt que d'expliquer que vous voulez sucer les Africains, peut-être qu'on vous comprendra. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit ça… J'ai jamais dit ça. Tu as dit ça explicitement. J'ai jamais dit ça. Tu as dit que tu es un gars d'honneur, un peu tu tiens par là. Non, ça, c'est toi qui as dit ça. J'ai jamais dit ça. OK. J'ai juste dit, capitalisons sur le pont africain qui peut se créer. Si tu nous écoutes, on ne t'aidera pas, mon chum. En fait, j'ai eu des relations sexuelles avec plusieurs dizaines, si ce n'est pas des centaines de filles dans ma vie, mais contre des échanges d'argent. OK. Des bonnes et moins bonnes expériences. OK. Pour ne pas dire des vertes et des pas trop mûres. C'est fou comme j'ai vécu des expériences, disons variées. Ha, ha. Oui, là, je ne suis pas à l'aise. Thomas et Philippe ne sont pas à l'aise. Toi non plus, tu es mal à l'aise depuis le début avec les didascalies. J'ai les didascalies. C'est étrange. J'ai gardé cet énorme secret pour moi pendant longtemps. Oui, longtemps. Quand la première fois que j'ai utilisé ce genre de service, j'étais pour avoir 14 ans. What? Tu es à la barnaque. J'aime ça. Et c'est tout récemment… Honnêtement, je… C'est un cadeau, tu fais? Oui, c'est ça. Ça, ça m'intrigue, là. Oui, vous avez eu, les gars. Hé, déjà, tu as le budget pour ça à 14 ans, c'est… Il avait une bonne job. Il faisait beaucoup de gazon. Beaucoup de gazon. Beaucoup de gazon bandé. Oui, il avait tellement mal qu'il ne pouvait pas se crosser. Il en a parlé à deux amis. Et là, je vous écris parce que peut-être des milliers de personnes entendent mon histoire. Je pense que c'est un exceptionniste. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est fini. En fait, j'essaie d'arrêter. Mais la sexualité, c'est comme la dope. J'ai de la misère à arrêter. Il faut que je me trouve une blonde. Ça serait plus facile et surtout moins cher. Oui, emmène quelqu'un dans ton problème. C'est ça qui est bon. Oui, c'est ça. Mais on dirait que je suis déréglé. En fait, c'est une économie d'échelle qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut. Un budget. Fait que comment on… Il veut qu'il y ait un problème. Il couche avec des prostituées. Il sait pas comment arrêter. OK. C'est-tu… Non, non, mais check bien. Oh, mon Dieu. Check bien. On part. Charlie Sheen. Magic Johnson. Magic Mike. Easy E. C'est tous des gars qui sont passés par où t'es passé. C'est vrai? Ah oui? Oui. Magic Johnson, tu es couché avec des prostituées à 14 ans? Sûrement. Ah oui? En tout cas, c'est arrivé dans le temps. Je veux dire, check ces gars-là. Ils ont réussi. Ils ont réussi, oui. Oh. Fait que je pense que tu peux te baser sur ces gars-là pour te dire que… Ça va bien aller. Ça va être correct. Tu vas avoir une carrière internationale. Il ne se fait pas des patchs. Il se fait-tu des patchs pour la sexualité? Il devrait s'en faire, tu sais, comme… Ah, genre tu mets de la… Ça te fait débander. Je ne sais pas. Tu mets une petite patch au bovant. Mais c'est parce que son problème, en fait, c'est qu'il veut rencontrer l'amour. C'est ça qui est émouvant. Mais ça coûte cher, son problème coûte excessivement cher. Pas plus que chez la psy, dans le fond, si c'est hebdomadaire. Je ne sais pas. Mais ça dépend. C'est 100 piastres couché avec une prostituée? Je ne sais pas, mais c'est certainement une centaine de dollars. Moi, je pense que c'est genre 300. 300-400. Ah oui, parce que c'est vrai que tu as des… Mais c'est comme les psys, en fait. Puis je pense, mais aussi, ce qu'il n'aime pas te coucher avec des prostituées, c'est que ça fuck son intimité. C'est qu'il couche avec la prostituée. Puis après… Elle reste pas. Oui, mais est-ce que… Pas qu'elle reste pas, c'est que, comme toi tu disais, après avoir cette masturbation sans mal, il n'aime pas ce type d'intimité. Mais moi, je pense que… Je pense qu'en fait, il est sur la bonne voie. C'est qu'un, il a compris qu'il y avait un problème. Puis deux, il est prêt à s'ouvrir. Puis en fait, c'est ça. C'est qu'il faut que tu fasses confiance à autre chose que ton instinct primaire, qui est ton instinct physique. Il faut que tranquillement, tu te laisses parler de ton instinct émotionnel. Tu as une émotion, tu as une sensibilité. Écoute-la. Il y a certainement des filles dans ta vie qui t'attirent d'une façon ou autre que… En fait, c'est comme au début de l'éducation sentimentale, quand il dit… C'est de Flaubert, let's go. Il dit… Le désir physique… Non, le désir physique s'effaçait par… Ah, fuck. Il dit en gros, le désir physique… On lit Flaubert, il va voir une sexo, il va voir une psy, puis il essaie de régler ça. Non! OK, il va pas voir une sexo, il va voir une psy. L'is Flaubert à la place. Ben, ce que je veux dire, c'est que les faits, tout ça en même temps, mais ce que je veux dire, c'est que ta personnalité, tu sais, est-ce que tu te connais? Ça, c'est la première chose, parce que… Non, mais c'est vrai, le produit que tu vends, ça, c'est à la base en vente. Le produit que tu vends, il faut que tu le connaisses pour le vendre. Exact. Fait que là, si tu sais que tu as une faille, qu'il y a quelque chose qui te rend inconfortable, que tu essaies de régler, ça veut dire qu'il y a une source à ça. Cette source-là, est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est une espèce de… Un traumatisme d'enfance. Oui, n'importe quoi. Mais ça commence par aller là. Puis là, après ça, quand tu vas comprendre ce que c'est, ce qui te pousse à aller là, ben, tu vas déjà être capable d'avoir des pistes de solutions. Bien fait. Et là, ensuite, tu vas pouvoir développer autour de toi des amitiés. Et dans ces amitiés-là, il va y avoir des gens qui te confient. Pas juste deux épais dans un podcast. Non, non, il a dit des amis, il a dit des amis. Oui, je sais, mais d'autres gens. Pas juste deux épais dans un podcast. Puis là, après ça, tu vas pouvoir… Il dit que tu te vas bien, tu sais, t'es curieux de coucher des prostituées. Ben oui, mais si c'est… Je suis en train de répondre aux problèmes. C'est long, là, brûlée. Ben oui, mais c'est pas de mon fond, si c'est un vrai groupe. Moi, je dis juste aux gens, écrivez-nous pas des vrais gros problèmes. La première affaire qu'on a, c'est des gars de 20… Puis ça, c'est en passant, c'est pas le premier qui nous dit, j'ai 23 ans, je couche avec plein de filles, mais là, je sais pas quoi faire. Après, ça fasse fil. Ben non, mais c'est pas que ça me fâche. Au niveau de la prostitution, peut-être s'il écoutait Fugueuse, il va peut-être te comprendre. Il y a ça aussi, exact. C'est un super bon documentaire. Non, mais après ça, tu sais, puis je te dis pas, à un moment donné, tu vas à Amsterdam, tu l'échappes, tu sais, ça va arriver, mais… Oh, t'as une anecdote, ça? Non, mais c'est reconnu à Amsterdam, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut que tu commences par comprendre ce qui te mène à là, et là, ensuite, une fois que t'as compris, tu te reconstruis ou tu te construis autour de ça, et ça fait en sorte que tu vas t'ouvrir. Puis tu vas être capable d'exposer tes vulnérabilités aux bonnes personnes. Ces bonnes personnes-là, ça va être souvent… Idéalement, je te souhaite une âme-sœur ou en tout cas… Hé! Peut-être que t'es gay. Peut-être. Bon, évidemment. Tu sais, moi, j'essaie d'avoir une vraie… Non, mais je veux pas casser ton fun, mais moi, j'avais lu dans une étude qui a comment il s'appelle, Flaubert, Flaubert? Flaubert. Lui, là, il t'avait un crisse de bile à toi et moi de prostituer, là. Le fait, c'est que c'est pas… C'est ça, c'est vrai, là. Ben, tu sais que Baudelaire est mort de la syphilis à cause de sa consommation de prostituées. Et puis, ce temps-là, je croise les doigts pour la pogner moi aussi, là. Tu sais, j'ai un petit point en commun avec, là. Tu sais, fais donc rayonner deux princes si t'as veux la syphilis. Je comprends ta joke, mais je vais pas aller là. Je vais pas aller là. Au problème, une femme nous écrit. Je te laisse aller là tout seul. Une femme nous écrit. Bonjour, les boys. Voici mon problème. Je suis une femme correcte. De 34 ans. Dis jamais ça. Dis que t'es une femme exceptionnelle. Exceptionnelle, pis que t'es bien dans ta poids. Ça, c'est fatiguant. Il faut tout le temps que les femmes vous soient exceptionnelles. C'est pas vrai. Pis on s'encourage, pis il faut s'aimer. Non. C'est une pression énorme, pis ça m'énerve. Mais c'est que toi, tu trouves qu'il y a trop de monde. Ouais. Non! Non, arrêtez de ne pas passer pour un fasciste. C'est pas mal curieux, là, ce problème-là. De toute façon, quand les femmes commencent à avoir du pouvoir pis une émotion par rapport à elle-même, tu sais. Ouais, on le voit avec Steph. C'est moi qui la tiens en laisse, tabarnak. Tu lui dis souvent femme taillette. Tout le temps. C'est problématique. C'est quoi qu'il dit? La dernière fois, aux dernières élections, il a dit « t'annules pas mon vote, ma calée ». Tu sais, il a dit ça pour... J'ai jamais... T'annules pas mon vote. Calée, c'est... Vote du bon bord. Vote du bon bord. Vote du bon bord, man. Passif, agressif, au bout. Vote du bon bord. Je suis une femme correcte de 34 ans. Je m'explique. Pas une top modèle. Pas un pichu non plus. Ça, c'est ma réalité. T'es pas beau, t'es pas laid. Tu passes. C'est le meilleur des moins bons. Le moins bon des meilleurs. Exactement. Je suis célibataire depuis tellement longtemps. Disons, environ 10 ans. C'est un peu ça. Non, c'est pas parfait. C'était parfait, elle ne décrit pas. J'ai eu quelques relations, mais jamais rien d'officiel qui a duré « Ah, des fuckboys » qui font « Oh, on peut se voir, mais pas vraiment devant le monde. » Je suis une personne saine d'esprit, maman d'un jeune ado. J'ai un travail que j'aime, paysagiste. Un appartement que j'aime. Ah, pour vrai? Oui. Personne qui ment, c'est le fait qu'il est paysagiste. Non, mais c'est nice. C'est génial, ça veut dire. Oui, non, mais c'est pas juste ça. Ça veut dire qu'elle doit être fascinée par, mettons, l'architecture des jardins. Comme, tu sais, tu peux avoir des super conversations avec elle. Oui. Comme sur les jardins, justement, français, japonais, anglais. Ça doit être malade. Bien, j'aime ça. Je me considère comme étant une bonne personne, indépendante, généreuse. Je prends soin des autres. Les gars que je rencontre avec qui ça fonctionne, fonctionnent pas tant que ça. En fait, puisque je suis toujours célibataire après tant d'années, ils sont toujours de type problématique. Oui, c'est ça qui arrive. C'est qu'elle se réveille tôt. Tu sais, les paysagistes, ça commence tôt, là. Tu sais, c'est tough, pareil. Fait qu'elle punk juste. Tu peux pas aller au zibo dépasser 8 heures avec ta blanche. Tu sais, qu'elle se réveille à 4 heures. Voici les problèmes de ses amoureux. Consommation, jalousie, dépendance. C'est trop demandé de tomber sur un gars qui a l'allure un peu. Pas vraiment. C'est pas trop demandé. Je pense pas que c'est trop demandé. Je pense... En fait, je pense que... Je sais pas, mais il y a un problème actuellement. Les deux dernières phrases sont extraordinaires. Probablement, est-ce que je devrais fermer les yeux sur leurs problèmes et me contenter de leur qualité? Non. C'est la première question. Non. Non. Si on a des... Non. Non. Je vais fermer les yeux sur ta consommation. Parce que t'es un gars... Oui, pis tu parles fort. T'es un gars passionné. T'sais, t'entends une carte de crédit sur la table. Non, mais je vais me rappeler que c'est un gars ponctuel. Qui aime l'énergie. Oui. Il parle beaucoup. Il y a plein de projets. PS. Guillaume Pinault est vraiment de mon goût. Est-ce que je devrais lui envoyer un message pour lui dire... Oui. D'un cas où, ce serait lui l'homme de ma vie. Ben oui. Je vais dire de quoi que vous n'allez pas aimer entendre. Guillaume est très en demande. Fait que là, je sais pas. fais-le. Ouais, fais-le. Non! Fais-le. T'sais, admettons, s'il y a de la dalle à faire, en avant de chez eux, c'est une pierre deux coups. Ouais. Elle pourrait y montrer comment, t'sais. Moi, écris-moi, je vais t'écrire son adresse. Ouais. Tu vois? Fait que comment... Je t'aide. Ouais, ouais, c'est ça. Il va être à l'embouchure du lac. Oui. Je vais te donner le numéro de sa plaque de chars. OK. On l'aide. Comment on crouse Guillaume Pinot? Qu'est-ce qu'il dit? First, il faut que tu sois une personne qui aime pas les légumes, les fruits. Il mange aucun légumes, Paysager, ça a l'air très... Elle les fait pousser, je pense. Non, paysager, c'est pas genre... Je pense que si... Non, si j'en disais, ils font le chemin pour aller à la piscine. Non, c'est pas rien que ça. Non, il console des jardins. Le chemin pour aller à la piscine! Ah! Ah! Je pense que Guillaume, il faut que tu aies des bonnes valeurs, ce qui semble être le cas. Il y a des mauvaises valeurs. Les gars qui... Ils ont des bonnes valeurs et ont des problèmes. OK. Mais moi, je pense que Guillaume, il faut que tu sois quelqu'un de... Pour être avec Guillaume, il faut que tu sois quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal, quelqu'un de... Facile d'approche. Oui. Facile d'approche, Guillaume. Parce que Guillaume, c'est toutes ces choses-là qui le caractérisent, selon moi. Quelqu'un qui a une... Comme tu dis, une simplicité d'approche, mais aussi qui n'est pas hautain, qui n'est pas élitiste, qui n'est pas rien de ce que je suis, en fait. Très généreux. Généreux. Travaillant. Oui. Parce qu'on parle quand même d'un gars qui a mené de front une carrière d'humoriste émergent et d'ergothérapeute. Un diplôme en ergothérapeute en même temps. Ça n'a pas de crise. Ça n'a aucun bon sens. Je pense que Guillaume aussi, il est très sensible. Il a une bonne écoute. Exactement. Il faut que tu sois la même chose. Je pense qu'il faut que tu sois quand même indépendante. Parce que tu sais, tu es souvent... Guillaume est indépendante. Moi, j'ai un truc pour cruiser. Guillaume Pinot n'a pas voulu son livre. Ah. Ben oui, écrit, c'est vrai. Oui, mais en fait, je pense que cruiser comme un artiste quel qu'il soit... Non, toi, on est différent. Oui, mais cruiser un artiste quel qu'il soit, c'est quand même nice quand tu n'as pas l'impression que... Oui, oui. Il ne faut pas que la personne soit fan. Oui, c'est ça. Moi, c'est ma blonde. J'ai un enfant avec, là. Les femmes de toi? Oui, au début. Oui, mais ça s'est développé différemment. Oui. Tu sais, Steph s'est rendu... Tu sais, vous avez des projets communs. Oui. Au début, c'est une femme. Oui, oui, mais tu sais... À traquer ce genre de... Toi, c'est ce genre-là, man. C'est ce cochon-là. Qui allait à côté du stage après-show pour faire... Salut. Oui, c'est ça. T'aimes-tu ça? J'ai un truc pour Guillaume Pinot. Guillaume Pinot aime beaucoup le sexe, mais il ne sait pas comme on l'a demandé. Il aime-tu beaucoup le sexe? Mais c'est juste ça, son livre. Ah oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus que c'est très sexuel. Puis, il n'est pas fait en bois. Fait que je pense que pour l'avoir, madame, il faut que toi, tu vas avancer des trucs sexuels. Donc, écris-lui. Oui. Fait que c'est une bonne affaire. Puis, très rapidement, tu t'intéresses à lui, mais il faut que tu montres que t'es cochonne. Il faut que tu montres que c'est responsable. C'est pas ça! Quoi? Ça marche! Un homme, ça reste un homme. Puis, sais-tu quoi? Moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu comprends l'essence de l'existence. Tu comprends la fragilité de la vie. Non, elle ne comprend pas. Je pense que tu trompes. Non, 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 non. Un paysagiste, là, mettons, va travailler de concert avec le jardinier. Lui, il va faire, tu sais, comme tout l'aménagement de la cour. Mais c'est comme dans quelle terre... Ah oui, ça, t'as raison. Une dalle, ça va pas. On n'enlève pas le sexe de la séduction. Moi, je pense que parle de jardin avec Guillaume, déjà, ça va être génial. Ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Et si t'es patiente, et si t'es le fun, on sait jamais. Mais écris-y. Tu perds rien d'y écrire. Tu perds rien. Non, puis c'est-tu quoi? Guillaume Pinault, je veux dire, il y a Guillaume. Guillaume est unique. Guillaume est super gentil. Mais je suis sûr que Guillaume serait prêt à dire que c'est pas le gars unique et gentil, tu sais, dans le sens que... Non, non, il est méchant. Non, il y a beaucoup de gens qui, sans être Guillaume, parce que Guillaume est unique, correspondent aussi au profil de Guillaume. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Non, il est particulièrement beau. Il est particulièrement beau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe des gars qui, selon moi, sans être Guillaume, peuvent correspondre à ce que t'aimes. Mettons que Guillaume ne te répond pas, tu peux aller voir des gens qui ont ces mêmes valeurs. Oui, exactement. Puis c'est pas des gars... Mais je pense que ces valeurs qu'elle aime, c'est vraiment qu'elle pourrait avoir une belle mâchoire et un beau corps. Oui, puis une très belle chienne, Pauline, c'est le fun. Oui, la golden, oui. Nos problèmes, c'est un homme qui nous écrit. OK. Allô, les gars, je vous écris pour vous partager mon problème plus ou moins grave. Pour commencer, j'ai 19 ans et j'ai le meilleur ami depuis bientôt 4 ans. OK, encore. C'est toujours des problèmes de même. C'est toujours des problèmes comme ça. Soit des gars qui fourrent trop puis là, je sais pas quoi faire ou je sais où ça s'en va. C'est évident que ça s'en va. Il va tomber en... Il est en amour. C'est la France. J'ai récemment compris que j'étais en amour avec... Et voilà. Nous sommes très proches et j'ai l'impression que cette attirance semble mutuelle. Non. Non. Je te confirme que non. C'est sûr que non. Je te confirme que non. Il y a un seul problème. J'ai déjà tellement vécu ça souvent dans ma vie. Non. Il y a un seul problème. Cette mère amie est en couple depuis un an avec un de mes meilleurs amis. Ben voilà. Tu veux me répondre à ta question? Effectivement. J'ai été l'ami commun qui a permis leur rencontre. Deuxième problème. Elle m'a récemment avoué avoir des sentiments envers moi. Oh! La fille? Ouais! OK. Ça, c'est un dilemme cornélien. Ça, j'aime ça. Là, on est dans une tragédie racinienne. Ah, ah, on a quoi, hein? Là, ça pourrait être une tragédie racinienne. À part ça, ils croyaient pas en vous, les auditeurs. Moi, je croyais en vous. Oui, exact. Moi, je croyais en vous. Parce qu'on vient de loin, là. Non, on vient de loin. On est seuls au monde. OK. Fait que là, il va faire quoi? Il faut qu'il brise un couple. Il faut qu'il brise un couple et une amitié. Une amitié. Ah, tu sais, tu... Là, lui, c'est le héros qui est comme... C'est comme Achille, dans le fond, qui est comme face... Il a dit qu'elle a des sentiments envers moi, ceux-ci étant amplifiés ceux qui l'attirent. Peut-être... Hé, baiser, c'est le fun. Je dois avouer que cette impossibilité doit également jouer un rôle de mon entirant. Ah! Il est cochon, Lucie! C'est l'affût interdit. Elle m'a déjà fait part d'une certaine tension sexuelle palpable entre nous deux. Elle se confie souvent à moi et m'exprime que sa relation de couple avec mon amie tourne en rond et qu'elle songe à le laisser. Ça, c'est pas bon. Je suis donc pris dans cette situation sans issue. Non, non, il y en a une issue. Je dois choisir entre amour et amitié. Voilà. C'est pourquoi j'ai pris la stage. Décision de vous écrire sachant très bien que vos conseils m'amuseront davantage qu'ils vont m'aider. Wow, ça fait mal! Faut que tu lises... Mais c'est réaliste. Non, donnez pas un tabarnak de livre à lire! Oui, oui. Faut qu'ils lisent des tragédies raciniennes. Non, je lis jamais ça. Je lis jamais ça. Le guide de l'auto. Le guide de l'auto, c'est bon, c'est aussi. Quelle voiture t'aimerais avoir là-dedans si elle est plus minivan? Tu sais, c'est une personne qui veut une famille. Non, mais en fait... En toute honnêteté, ça me fait un peu penser à Bérénice, dans la mesure où dans Bérénice, Titus est comme un peu pris entre son rôle d'empereur, donc l'espèce de loyauté, son rôle, et sa passion pour Bérénice. Parce qu'en fait, Bérénice n'est pas romaine, donc elle ne peut pas marier en tant qu'empereur une non-romaine. Fait que là... Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je lirais... Je commencerais à parler. Non, non, pour toi, lui. C'est là où il dit... Oui, là, la vieille pièce que personne ne veut lire. C'est pas « Hey, ça, tu ne dis jamais ça. » Oui, je vais le répéter. Non, non. Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Non, tu ne dis jamais ça. OK, génial. Je t'excuse. Non. Non, mais qu'est-ce que tu ferais à sa place? Je trouve que... Il y a beaucoup de red flags, par exemple, à ça, tu sais. Je pense que... Je ne pense pas que ça va valoir la peine à long terme. Moi, non pas. Je pense que c'est une affaire de... C'est le scénario type de attirance. Ça fait très film. Oui. Genre attirance, French, on fait l'amour dans un cabanon, dans un party. Très bon. Genre, là, on aime ça. À l'est, on se rejoint. OK, à minuit, il faut se rejoindre là. C'est ça, l'excitation est nice. Là, on refait l'amour dans le char qu'on a choisi conjointement dans le guide de l'autre. Tu appelleras le char Bérennise. Ah oui? Non, non, mais... Puis là, après... Prends un pick-up, peut-être. Oui. Tu sais, matelas, flatbed, tu fais l'amour. Doggy Star Oh, c'est une belle veillée. C'est une belle veillée, man. Je ne sais pas ça. Moi, je parlais de poésie. Pas nous, man. Ils ont 19 ans. Ils sont calistes, la poésie. Moi, je m'en foutais pas. Je m'en foutais pas. Pour vrai, c'est genre... C'est quoi leur poésie à 19 ans? Mettons, à part toi, c'est quoi les phrases que tu te souviens? C'est genre Carpe Diem. Mme Spaghetti. C'est ça. J'ai un conseil un peu sérieux qui a l'air fucké, mais j'y pense. Mais le dernier problème qu'on a eu, je trouve qu'on s'est bien repris. C'était réaliste puis c'était sérieux. Oui. Fait que là, si c'est ça, je trouve que ça pourrait aller dans la... OK, voici ce que je propose. Premièrement, sois patient. Peut-être que le couple va tomber. Ça, c'est pas faux. Par contre... Pourquoi c'est une couple? J'ai longtemps que t'as compté ton histoire. Tu m'as interrompu en disant que c'était la plus gueuleuse d'affaires. Oui, oui. Ça, on parle de Bérénice puis Titus. Oui. Ah, OK. C'est peut-être la plus gueuleuse. C'est ça, Non, parce qu'en fait, check-bind l'histoire, c'est qu'il choisit l'empire. Où je parle, Samin! Il choisit la raison. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Corneille écrit la suite. Tu sais, t'es Bérénice qui revient pas dans le portrait. Bang, Bérénice. Génial. Fait que comme tu vois que même si tu choisis tu peux être patient. Fais l'affaire qui t'offre à toi. Tu peux être patient. C'est la morale. Génial. Tu peux être patient. Tu peux aussi réaliser que vous êtes tous des gens de 19 ans. Tu peux manigancer. Ça, c'est nice. Mais manigancer. Vous êtes tous des gens de 19 ans qui veulent absolument baiser. Fait que je t'encourage à baiser avec elle. Non. Vis ça. Non. Ça va être extrêmement excitant. Va au bout de ça. Si c'est vraiment un bon ami, il va te pardonner. Non. Oh non! Oh non! Oh non, 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 non! C'est pas une couche en sang. Lui, Phil, il va jamais te pardonner. Non, moi aussi, il y a toute l'affaire de la... Comment on appelle ça? Tu sais, quand ça fusionne entre deux personnes sexuellement. Des couples ouverts? Non, 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 non. La tension sexuelle? Ben non, mais comme la chimie. La chimie, par exemple. Ça se peut que t'arrives, tu te couches avec pis c'est plate en tabarnak. Ça arrive jamais avec moi. Non, toi, t'es cochon. Ah oui, c'est un vrai... Philippe Audray, cochon. C'est quoi tes positions favorites? J'ai des chars. Ah ouais? J'ai des chars. Génial. Sors de Titus, va... Non, non, non. Moi, je te parle de missionnaire. Ah ouais, hein? Peut-être. Non, mais les jeunes et les yeux. Les jeunes et les yeux. Je te parle aussi... La lèverette. Le bout, tout comme... T'as le gars pis la fille, mais le gars, il est sur la fille, là. C'est pas un missionnaire, ça? C'est un missionnaire avec des mots différents. Non, oui. C'est une joke de 21 Jump Street que je suis en train de refaire. Tu sais, je suis sûr, là. Je suis sûr. Mais j'aime pas la conversation en ce moment. Mais c'est pas une insulte, là. Non, mais j'aime pas la conversation. Non, mais c'est pas une insulte. C'est quoi, pas une insulte? C'est pas une insulte, là. Moi, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte que t'as invité par deux secondes. Je suis sûr que, des fois, tu peux avoir des passes cochonnes que, tu sais, les jambes en arrière du cou. Tu sais, admettons, tu prends les jambes dans les airs pis... Mais c'est le fun, ça. Ben, c'est le fun en tabarnak. Mais c'est pas une insulte, là. Ben, non. Moi, je pense que t'es une personne que... T'as-tu l'amour en T-shirt? Ouais, en chemise. La chemise ouverte? T'as-tu des chemises comme... Pour faire l'amour? Pour le sexe? Moi, je répète à aucune question. Ah ouais, il y a tellement des chemises faites pour le sexe. En pyjama! En velcro, là. C'est sûr que t'as une robe de chambre. T'as-tu une robe de chambre? J'ai pas de robe de chambre. T'as pas de robe de chambre? Moi, j'aimerais ça m'en acheter une. Ben, t'es capable. C'est tellement accessible ton rêve. Non, non, mais j'en m'en fais faire une. Ouais, non, mais ça, je peux te le dire où, là. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que check bien ça. Là, là, ce que tu vis, là... J'ai pensé qu'il a déjà essayé de faire ça, puis ça n'a pas marché. Oh non, je l'ai fait. Il a déjà essayé d'être la main. Non, mais elle va me choisir un mois, puis elle l'a pas choisi. Non, elle l'a choisi, mais après ça, il n'y a pas eu la suite que j'avais pas ce qu'il fallait, apparemment. T'as la barnaque, pourtant. Ouais. Pourtant, man. Puis, ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, là, tu vas t'épuiser dans cette situation-là. Il y a du navire, il y a de l'énergie. Non, non, non. Ouais, bien, c'est ça. Tu vas t'épuiser dans... L'impossibilité est hyper excitante, ce qui fait en sorte que là, tu fais comme... Oh, ouais, là, on va se rencontrer, là, ça va être fou. Je te le garantis, si ça arrive, ça va être effectivement fou-raide. Malade. Tu vas te capoter. Ça va être fou! Vas-y, man! Mais... Go get that ass! Tu vas vraiment être bandé. Oui, fort! Ah, fort! Ça va être fusionnel, ça va être exceptionnel. Ah, ça va être bon, man. Puis ça va être dans un lieu weird. Mal de tête un peu, tu sais, t'es mal. Non, non, ça va t'habiter comme dans The Reader quand il revient chez lui après avoir couché avec la fille dans le train. Comme... Tu sais, ça va être la même affaire, ça va t'habiter, tu vas être à table, tu vas comme juste avoir des flashbacks de ça, tu vas être transformé. Mais, mais, sur le long terme, tu vas te démolir. OK, vrai conseil que je pense pour vrai, mais qui est fucké. T'as 19 ans, fais des erreurs. C'est ça, vive. Non, c'est pas juste ça. Attends, j'ai pas fini. Non, mais attends, mais je suis là phase 1, tu sais, tu me laisses même pas aller à phase 2. Phase 2. Phase 2. Toi, toi, trouve une fille puis là, vois sa réaction à elle. Là. Ça, c'est quand même pas un mauvais point. Là, toi, tu vas pouvoir vivre ta passion. Au pire, c'est un coup de pratique. Mais ce que je veux dire... Un coup de pratique, genre... Ou un driving race. Voilà. Voix les femmes comme les poupées gonflables. C'est ça qu'il fait, il dit. Les femmes sont des poupées gonflables. C'est une joke. C'est une blague. Ah oui, c'est ça. C'est une blague. Mais ce que je veux dire, c'est que concentre-toi sur autre chose. Laisse le couple aller. Il va s'étioler de toute façon. Vous avez 19 ans. Ça va toffer genre... On va jouer au golf. Quatre mois et demi. On va pas jouer. Il y a 19 ans encore. On les va pas jouer au golf. C'est quand même frais aller jouer au golf à 19 ans. Non, non, c'est pas frais. Oui, vraiment. Moi, j'aime ça. Fait que là... Attention à tes messages. Écris pas n'importe quoi. Oui, déconnecte tout. Non, non, le gars, il va aller voir. Attention au message. Tout face à face. Développez un code ensemble. Non, mais genre l'application Scrabble, il y a un chat pour les adversaires. C'est pas fou, ça. C'est pas fou, ça. J'ai appris... Il y a des gens, tu sais ce qu'ils font? Ils chattent sur Google Doc. Ah, fort. Non, mais... Moi, je le serais, admettons, si je tomberais en amour avec une fille qui ferait full attention à la mise en page, admettons, quand il faut mettre les dates, elle les mettrait à droite. J'avoue que c'est un... Cochon, ça. Comme thème de la journée. Admettons, anecdote au travail, gras, souligné, organisé. Ah, j'avoue. Tu sais, quelqu'un qui arrive, c'était lit, genre, tu sais, je me les connais. Non, non, mais t'as raison que quelqu'un qui a une mise en page soignée avec un vocabulaire soigné. Cochon, c'est sûr. Moi, ça m'attire quand même. Moi aussi. Mais moi, tu sais qu'il y a des attentats à Paris qui ont été faits avec les PlayStation Vita ou le chat de PlayStation. Fait que moi, je pense que connectez-vous dans les places où les terroristes se connaissent. Télégramme. Oui, c'est... Non, mais dans le sens, ça va être secret. Mais ce que je veux dire, tu as raison. Fais attention à ce que tu écris. Tu sois toujours équivoque ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sois toujours équivoque. Tu sois toujours prêt à... Assez, le baisse avec. C'est le fun. Non, je pense pas... Non, tu vas détruire l'amitié. Ça, ça va être le fun. Ça va être le fun. Puis l'amitié, c'est long. Non, puis moi... Mais tu sais, c'est quand même excitant. Tu as couché avec la fille. Non, mais après, tu as le bro code que tu peux pas genre prendre la... Tu peux pas avoir la blonde de ton... L'ex de ton meilleur ami. J'avoue que ça... Il n'a pas l'air de vouloir sortir avec. Oui, puis on dirait qu'il n'est pas tant son ami. Le gars, tu sais, je pense... Mais c'est lui qui les a préjugatés l'entremeture. On est comme nous qui s'inventent qu'ils ne sont pas vraiment amis. Moi, je pense qu'ils saillissent. Tu sais, moi, je pense qu'admettons... Non, mais là, ils saillissent maintenant. Tu sais, admettons... Moi, je pense que... Tu sais, ils s'organisent une fonte chinoise puis ils disent « Chris, moi, c'était à la bac, la fourchette. » Ils s'aiment pas. C'est sûr. Non, ils s'aiment plus. Moi, ce que je fais, c'est que soit meilleur que lui, là, ça va s'étioler. Soit en compétition contre lui. Là, ça va s'étioler de son côté. Là, elle, elle va se tourner vers toi. Mais toi, entre-temps, t'as trouvé une autre blonde. Là, tu vas être comme dans un moment... Tu vas être chevalier. Tu sais, les deux sur un cheval pour que tu rentres dedans. Je peux-tu mettre un nuage gris? Ouais, ouais, vas-y. T'es peut-être pas le seul. Ouf. Ça, c'est pas faux, ça. C'est ça. Ah non, il y a juste deux gars. Il y a un mou et puis l'autre, moi, t'as qu'il y a sept. C'est tellement... Ça fait mal quand tu penses que t'es l'élu. Mais t'es pas l'élu. Moi, j'ai eu... Tu l'as vécu, ça paraît. Ouais, ça m'a fait mal. Je pensais que... Jusqu'à temps que je réalise qu'en plus de pas être le seul, j'étais pas dans la bonne zone. T'étais-tu dans la friend zone? Complètement. Ah! Puis, comment tu t'en es sorti? J'ai su que la fille, elle a couché avec un gars avec qui il joue au hockey. Ça faisait longtemps qu'ils couchaient ensemble puis tout. Puis, genre, j'ai compris que... Tu sais, j'ai compris naturellement que, OK, mais si elle couche avec ce gars-là, clairement, elle veut pas coucher avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Bien sûr. Si elle aime ce type d'homme-là, elle aime pas ce type d'homme-là. Non, parce que t'es quelqu'un d'autre. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que tu peux aimer, je veux dire, tu peux aimer manger de la papaye et des carottes. Ouais, mais tu sais, admettons, elle était plus papaye puis les seules fois qu'elle mangeait des gâteaux aux carottes, tu sais, à Noël, tu sais, elle aurait eu besoin de moi à Noël. Parfait, ça. Ouais, mais je sais pas, tu sais, je veux... Tu viens l'officiel. Tu sais, c'est drôle parce que c'est fucking vrai que c'était genre dans le temps qu'elle était avec sa famille, qu'elle m'écrivait puis que je chantais à l'ouverture. Elle était comme, je serais tellement avec toi aujourd'hui. Ah, ça, c'est pas correct si elle pensait pas. Quand je voyais des stories, tu sais, admettons, qu'elle était aux Barbies avec sa gang, mettons, là. Mais ça, c'est vrai. Elle t'écrivait pas là. Elle t'écrivait pas là. Non, mais tu sais, comme elle était dans l'été, genre, l'été, tu sais, comme j'étais, j'étais plus un gars du 23-26, des sound, puis les autres gars. Elle était malheureuse après ou pas? Ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais, elle a été malheureuse puis... Yes! Puis j'ai... J'ai senti... Ça a-tu été une petite victoire? Non, parce que je veux son bien. C'est ça. Tu vois, ça, c'est un bon gars. Je veux son bien. Pas moi. Yeah! Parce qu'elle m'a quand même... Tristesse. Tu sais, malgré tout, elle m'a pas joué avec moi. Je pense que c'est moi... Ben, quand t'es rendu à Noël puis que t'écris « J'aimerais ça être avec toi ». Non, c'est joué avec le monde, ça. Tu sais, t'es un jouet. T'es un boy toy, mais sentimental. Ouais. Je suis content, par exemple. T'étais le nounours. T'as pas dit que j'étais un boy toy. Non, mais t'étais le nounours, là. Ouais, c'est ça. T'étais... Mais tu sais, ce que... Comme dans les dernières années, elle a essayé de revenir. Quand elle a vu que t'avais une carrière en humour puis tout, comme par hasard. Genre, l'année passée, quand ça a commencé... Aussi, une tabarnacle de belles blondes. Ouais, c'est ça, exactement. Ça joue ça aussi, hein? Tu sais, là, moi, j'ai fait... Puis, tu sais, moi, ma blonde, c'est la fille que j'avais besoin. Tu sais, mais on se connaissait pas. Moi, dans ma tête, c'était... Jamais je vais sortir avec quelqu'un de mon milieu. Genre, c'était mordicus. Ouais. Tous ceux qui disent ça, ils sortaient avec quelqu'un de mon milieu. Mais moi, c'était comme vraiment mordicus. Puis, tu sais, il y aurait pu avoir des affaires, des fois, avec des gens du milieu puis je fermais la porte, même si j'avais un intérêt. J'étais comme... Moi, je viens de la Rive-Nord. Je viens de mes amis. C'est ma gang. Travail gang. Là, Daphné, on va nommé ma blonde, est arrivée... Excellente humoriste, en passant. Excellente humoriste. Est arrivée... On se connaissait, mais on se connaissait pas. C'est ça qui était weird, un peu, tu sais. Bien, comme en humour aussi, là. Tout le monde se connaît sans se connaître. Oui, mais tu sais, on avait comme fait deux shows ensemble, mais c'est quand qu'on s'est vraiment parlé au Terminal, on était comme... Chris, on a la même vie. Tu sais, elle vient de la Rive-Nord, tous ses amis sont encore là. On a tellement de points en commun. On connaît full de gens en commun. Ça a fait comme... What the fuck? C'est comme une personne en humour, mais qui me fait sentir comme si c'est pas une personne en humour, tu sais. Ça fait aussi que nos carrières, tu sais, il y a plein de monde qui me disent « Ah, s'il doit y avoir de la compétition, sweet fuck all. » Vous deux, vous dites? Oui. Parce que t'es meilleure qu'elle. Tu te trouves meilleure qu'elle. Non, mais tu sais, on travaille... Tu sais, Daph, elle fait plus... C'est une blague en passant. Elle fait plus à la TV. Elle, elle, elle veut jouer plus. Moi, c'est vraiment plus le stand-up. Puis on travaille pas ensemble. On n'a aucun projet commun. Ça fait qu'on est juste là en support écoute. That's it. Ça fait que c'est le meilleur des mondes. Oui, c'est clair. Puis l'autre a voulu détruire ça. Oui, elle voulait détruire ça. Puis elle a échoué. Oui. Mais sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Ça, c'est la... Ça, là, c'est... Regarde ce gars-là. Écoute ce gars-là, celui qui vient de nous écrire. Christophe, là, c'est la preuve que tu dois faire attention à ce que tu fais, puis pas coucher avec elle. Oui, moi aussi, j'enlève... Je pense, je vais dire, fuck elle. Fuck elle. Ça va être ton ami. Puis si ça... Pense à Bérénice. Je reviens à Bérénice. Titus a choisi son rôle d'empereur. Qui est revenu dans la part 2? Bérénice. Bérénice qui est revenu. Puis là, il a fait... Je n'ai pas... Ah non, ça, c'est dans... Non, mais en tout cas... Tu n'as pas cité le tabarnak de Pièce de Cornet. Non. Pas Cornet, mais Racine, quand elle dit « Comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice sans que de tout le jour... » Il est à voir. C'est vraiment pas bon. Et sacrament. Il manquait de rythme. Oh my God. Il manquait de rythme. Oh my God. Tu viens-tu dire que Racine, c'est pas bon? C'est fini. Tu viens-tu dire que Racine, c'est pas bon? C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai décidé ça, moi. Tu viens-tu dire que Racine... Pourquoi Deux-Prins s'est rendu le théâtre de Denise Pelletier? Ouais, c'est vrai que... Tu sais, le théâtre, il fait faillite parce que Racine ne va. Tu peux pas dire. Moi, j'aimais ça quand Deux-Prins, c'était plus à le cinéma que vous autres. Ouais. Ouais, là, le monde embarque. Mais là, ça peut pas être Denise Pelletier. Et pour jamais. Adieu. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Et pour jamais. On pourrait écrire des commentaires. Tu sais, les gens pourraient le copier. Tatouent. Oui, mais... Dans une fenêtre de temps. Mais je voulais me le faire tatouer ça. Puis tu l'as pas fait, c'est bon. Non, mais... Ouais, ouais, non. Avant que... T'aurais pas aimé ça, Phil. Ouais, mais le gars... Il y a deux verres, il y aurait abandonné. Il y aurait juste... Tu sais, mettons, dans 20 ans, là, tu checkes... Dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Non, c'est un poème... C'est les plus beaux verres de la langue française. Et pour jamais, adieu. Pour jamais, songez-vous en vous-mêmes, comment ce mot est cruel quand on aime. Écoute comment c'est beau. Moi, le Québec, c'est la place que j'ai choisie, c'est une fesse. C'était quand même. Non, mais... Quand Daphné le pegue, elle tripe. Quand elle me... Quand elle me... Des fois, elle me met en basse et là, puis elle dit... Tu sais, c'est peut-être pour un... Allons-y à la prochaine fois, tu sais. C'est bon. C'est beau, là. Non, c'est pas la même chose. Pareil. C'est la délicatesse de dire... Pareil. Non, c'est... Écoute comment c'est beau. T'as des conseils différents. Lui, il veut que tu lises des textes que plus personne veut lire. Non, c'est des textes, en fait, essentiels qui te disent quoi... C'est des guides, en fait. C'est des guides émotionnels. Toi, qu'est-ce que tu lui conseilles? De ne pas le faire. Ouais, moi, je dis de ne pas le faire, finalement. Et moi, je te propose que 19 ans, baisse avec elle, ça va être une expérience. Tu vas apprendre de ça. Mais tu le sais déjà, ça va être quoi le résultat? Il n'y a pas... Mais nous, on a vécu. Lui, il l'a jamais vécu. Ouais, j'avoue que... Lui, il l'a jamais vécu. C'est ça, la fin. Qu'il nous écrit, d'abord. Je sais pas, il n'y a rien que ça à faire. Ça, il tente. Ouais, tu sais, il veut... Lui, il veut... On lui a donné envie, c'est ça. Elle va continuer. Moi, je pense que si c'est la fille qui écoute en ce moment, il y a un gars en ce moment qui est en train de les racines et Bérenice pour savoir comment te parler, soit elle écoute. Non. Parce que surtout que... Qui c'est qui n'est pas revenu après? Bérenice. Bérenice. Non, Bérenice est revenu dans le 2. C'est ça, je te dis. Qui c'est qui n'est pas revenu? Non, non, mais c'est comme ça. Ah, qui, qui, qui? C'est un slang. C'est en disant, devine qui est revenu. Je ne la connaissais pas, celle-là. Bérenice. Non, c'est bon, ça. Bérenice. Mais c'est sûrement pas écrit dans Racine. Non, non, bien, c'est que Corneille a repris la suite de Racine, ce qui est pas mal moins bonne. Là, Titus, il sort de ça avec Bérenice? Bien, en fait, ça finit mal. C'est comme des tragédies, ça finit mal. Mais en gros, Titus reste empereur. Puis Bérenice va faire l'île de l'amour. À peu près, parce que... De même, on ne s'est pas une Corinthienne. On est-tu un dernier problème? Oui, oui. Un dernier, dernier, mais il faut faire ça vite. Oui, oui. Bon, salut, guys. Je serai direct. J'ai 35 ans et pisso. Pas nécessairement par choix. Mais je suis pas aigri non plus. Les gens pas aigris, ils disent généralement... Ouais, c'est ça, exact. Je suis pas un incel qui met ça sur le dos des autres. Je suis juste gêné et coincé. Et comment tu dis ça à une femme de mon âge? À l'autre, tu m'intéresses, mais je suis pisso. Mais tu dis pas ça. Non, c'est ça. Je pense que... Ben, il faut être honnête des fois. Faut que tu l'adresses que t'as jamais... Oui, mais il y a plein de femmes qui sont prêtes à accepter la tendresse. Ouais, je me suis demandé si les services d'une travailleuse du sexe pourraient réussir à me dénaiser. On a un doute, je peux t'aider là-dessus. Il y a des câles. Ouais, le niche homme. Ouais, ouais. Non, mais les travesses du sexe, je le sais pas. T'as réagi... Par contre, hey, quand t'es honnête, ah ben... Ouais, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on va se dire, la sexualité, c'est pas juste la pénétration. Non. C'est plein d'affaires. Fait que tu peux avoir l'intimité avec des femmes de plein d'autres manières, pis ça peut progresser. Fait que peut-être que tu peux être le gars qui fait juste doiter des femmes. Ou le edging, savez-vous c'est quoi le edging? Ouais, le edging, c'est que tu te frottes, tu t'embrasses, tu peux faire plein d'affaires. La sexualité, le but... Non, ça, c'est du dry homme. Du edging, c'est comme juste flatter le prépuce. Fais pas ça, tu vas mourir. Si t'as 35 ans pis t'as jamais baisé, tu vas mourir. Tu sais, comme le chat que tu parlais tantôt, c'est comme, t'as comme une... Mais tu sais, tu masturbes pas, tu sais, mettons, volant de char, tu sais, demain. Ça va être hyper souffrant quand j'ai jamais fait de l'amour pendant 35 ans pis tu... Tu sais-tu quoi, la sexualité, c'est complexe. C'est plein d'affaires. Masturbe-toi avec des autres filles. Juste va en date avec d'autres femmes. Ouais, ouais. Et la présence d'autres femmes. Moi, je pense que t'es quelqu'un de romantique qui attend la bonne. Ouais, ouais. Pis... C'est pas ça qu'il dit. Mais c'est ce que je disais. Il dit qu'il veut coucher avec des prostituées, mais vu qu'il est en région, il y en a pas là. Non, il dit qu'il est gêné et coincé. Là, il dit aussi qu'il y a... Gêné et coincé. S'il y avait des prostituées dans mon coin, ça serait réglé. Ouais, tu sais, oui, il a de l'art de romantique, mais il a déjà tapé sur Internet. J'ai un prostitué Montréal, near me. Pis il a vu, ah, tabarnak, ça prend un bus Greyhound pis j'ai pas de l'argent pour ça. Ouais, mais tu sais, admettons... Moi, la question que je me pose, c'est des gens plus sauts, tu sais, pis c'est bien correct, mais admettons, tu sais, tu te masturbes et là, t'as une idée de la sexuelle. J'aime pas la teneur du podcast, là, quand... Moi, j'aime ça, moi. Ben oui, je le sais. Non, mais la part... Oui, mais c'est jamais du monde qui nous écrive pour d'autres problèmes que reliés à la sexualité. Mais... C'est toi qui es choisi, en plus, ces problèmes-là. Je peux-tu les lire pis moi-même les filtrer? Non. Pourquoi? On aurait d'autres problèmes que... Je couche avec une fille, je veux pas coucher avec une fille, là, je fais comment pour coucher avec des filles? C'est juste ça, les problèmes. Mais tant mieux. C'est des questions. C'est les plus gros problèmes. Ouais, t'as passé par là, là. T'sais, une manière, tu voulais coucher avec une fille. Ben oui. Pis tu savais pas comment... Comment gâcher ta vie? Si Racine... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... On enlève le clétement. Si Racine pis Titus avait un balado, t'aurais sûrement écrit à ces gens-là. C'est sûr que oui. Bon, à qui de droit? Oui, sauf que... Genre, sauf que le balado, s'il se prétend être un balado universel... On est pas universel, on est deux personnes qui devraient jamais s'exprimer. Ben c'est ça, fait que pourquoi on met pas fin à ça? Ben non, c'est ça le conseil au gars! C'est un esti de bon projet. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec vous. Bon. J'ai appris à te connaître plus. T'sais, je savais pas que t'étais un gars de char de même pis que... Bon, tu vois, fait que là, écoute-moi le plus sot, ok? Deux brefs.